Ok. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier temps de restitution sur l'inventaire des patrimoines des rives de Loire, qui était un engagement issu du grand débat Loire, la Nantes, la Loire et nous. On doit être normalement 112 à suivre cette première restitution. Donc, nous sommes ravis, en fait, de vous accueillir. Je m'appelle Gaëlle Codal, je travaille à la direction du patrimoine et de l'archéologie à la ville de Nantes. Je vais vous présenter un peu le déroulé de l'après-midi. Donc, après un mot d'introduction d'Anthony Desclosiers, élu métropolitain en charge de la Loire et du patrimoine, et d'Alexandre Thébault, élu régional en charge du patrimoine, Julie Eckart et Julien Huion, qui étaient les deux chercheurs qui ont travaillé sur cette étude, vous expliqueront rapidement la méthode employée. Puis, ils vous présenteront à travers deux mini-conférences les deux thématiques travaillées dans l'étude, l'une sur l'histoire des ports de la métropole et l'autre sur l'habitat des rives de Loire. Il a fallu choisir, on aurait pu choisir beaucoup d'autres thèmes, mais le choix s'est porté sur ces deux thématiques. Et enfin, dans le programme initial, nous avions prévu d'organiser des ateliers pour montrer comment ces données recueillies lors de cet inventaire pouvaient nourrir les différents projets. Vous le comprendrez en raison du contexte sanitaire, nous avons préféré décaler la tenue de ces ateliers au printemps pour pouvoir les tenir en présentiel. Et en toute fin de cet après-midi, nous vous présenterons les thèmes de ces ateliers pour vous donner envie de nous retrouver en mai-juin. Alors, quelques éléments techniques. Durant tout le temps des conférences, en fait, vous pourrez intervenir via le chat. Nous synthétiserons les questions pour les poser aux intervenants au terme de chaque conférence. Et puis, en fonction des questions, nous pourrons également vous répondre personnellement par mail puisque, du coup, nous avons vos coordonnées. Une précision, les conférences sont enregistrées et seront mises en ligne sur notre patrimonial. Je laisse la parole maintenant à Anthony Desclosiers. Merci, Gaël Codal. J'espère que vous m'entendez tous bien. Si vous pouvez me faire un signe, oui, apparemment. Bonjour à toutes et à tous. Merci à tous d'être présents pour cette présentation de l'inventaire du patrimoine des Rives de Loire sur les 16 communes, 14 communes ligériennes de Norte-Métropole et puis deux autres communes qui sont sur l'autre rive. On en parlera certainement pendant cette présentation. Je vous remercie tous de votre présence. Je salue également la présence d'Alexandre Thébaud, qui est conseiller régional et qui nous fait le plaisir également d'être présent. C'est bien normal puisque l'inventaire est une compétence régionale. J'imagine que vous y reviendrez tout à l'heure. Comme l'a dit Gaël Codal, à l'instant, l'idée de faire un inventaire du patrimoine des Rives de Loire est née de deux choses. D'abord, la question du grand débat Loire, je vais y revenir, et puis aussi de réflexion et de travail qui est mené depuis plusieurs années sur la question du patrimoine au niveau de Norte-Métropole, sujet qu'on est en train de travailler actuellement pour réfléchir un peu à la vocation métropolitaine du patrimoine. On aura l'occasion d'en reparler, qui se fait en appui de choses qui se font déjà. Quand je dis ça, je pense aux archives, je pense aussi à l'archéologie, puisque nous avons la chance d'avoir un service métropolitain qui est en charge de l'archéologie. Et puis également le chronographe, un site que vous connaissez à Rosé, qui traite de l'archéologie à l'échelle de la métropole. Puis on travaille aussi actuellement sur la mise en œuvre d'un fonds d'investissement à l'appui des communes sur le patrimoine industriel et sur le patrimoine maritime. Donc, il y a à la fois le travail qui est mené par la métropole autour de la question du patrimoine, mais aussi évidemment le grand débat Loire en 2015, qu'on appelle Nantes-la-Loire-Énoux, qui a fait naître 30 engagements. Et parmi ces engagements, il y a l'engagement numéro 30, qui est celui d'organiser, de mener un inventaire du patrimoine des rives de Loire. Et l'ensemble de ces engagements, Nantes-la-Loire-Énoux, a pour vocation, c'est une ambition de la présidente de Nantes-métropole, Johanna Roland, de faire en sorte qu'il y ait un retour à la Loire et permettre aux habitants métropolitains de se réapproprier la Loire. C'est en cela que ce grand débat a donné lieu à des engagements et a aussi donné lieu à la création d'une conférence permanente Loire. Ce sont des associations, des usagers, des experts, des citoyens qui sont présents. Il y a eu une première séquence jusqu'en 2020. Et puis aujourd'hui, il y a une deuxième conférence permanente Loire. Certains d'entre eux sont présents, je les salue, qui assurent le suivi des engagements tels qu'ils ont été décidés par le Conseil métropolitain à la fin de l'année 2015. Donc voilà sur le cadre. C'est vrai que la Loire, comme je le disais, l'objectif, c'est de se réapproprier et de faire en sorte que le fleuve, d'une certaine manière, s'ouvre à d'autres usages et d'autres pratiques. Et pour ça, pour que ce soit possible, ce qu'il est important, c'est de favoriser la découverte et de mieux connaître la Loire, de favoriser la connaissance. Et pour ça, l'inventaire des patrimoines, enfin que du patrimoine, mais l'inventaire des patrimoines, à un autre sens, il est utile pour que chacun se réapproprie aussi son histoire. Parce que finalement, le patrimoine, il façonne le paysage, le paysage ligérien, le paysage estuarien, et fait d'une certaine manière son originalité, sa singularité et aussi sa diversité parce qu'on a un patrimoine de la Loire qui est riche, je pense, aux pêcheries à Basse-Boulaine ou à Bougnet, mais je pense aux ports locales, aux ports antiques de Reusé-Ratiatum, je pense aux différents manoirs qu'on peut voir au fil de la Loire, la belle tellerie, les bateaux de la Loire, les bateaux du patrimoine, tout ce qui concerne la vie quotidienne dans les villages, les bornes de marquage, des inondations, la toponymie, tout ça, ça constitue le patrimoine. Et je pense que c'est essentiel que chacun puisse connaître son patrimoine parce que connaître son patrimoine, c'est connaître son histoire et c'est savoir d'où on vient pour pouvoir mieux se projeter dans l'avenir. Et donc, finalement, quoi de plus naturel dans une métropole, dans la métropole nantaise, dont le trait d'union est la Loire et ses affluents. Donc, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que nous avons engagé, avec la région des Pays de la Loire, cet inventaire du patrimoine, des rives, qui a plusieurs objectifs, celui d'analyser un paysage fluvial, comme je l'ai dit tout à l'heure, celui aussi de mieux comprendre l'urbanisation et le bâti des rives, puisque, évidemment, le territoire a beaucoup changé au fur et à mesure, et puis de compléter notre reconnaissance des différents usages qui sont liés à la présence du fleuve. Donc, cet inventaire, il est sur 14 communes riveraines, je le disais, toutes les communes de Nantes-Métropole, en complément de Saint-Julien-de-Constelle et de la Chapelle-Basse-Mer. Il a fait l'objet d'un travail important avec une équipe opérationnelle qui a duré plusieurs années, vous pourrez nous raconter ça, et le budget pour Nantes-Métropole est, par souci transparent, de 208 000 euros. Et donc, l'ensemble est cofinancé région, Pays de la Loire et Nantes-Métropole. Voilà, et donc, ça a donné lieu à, je crois, un certain nombre de dossiers thématiques et de notices monographiques qui ont été réalisés, et dont vous pourrez trouver les résultats sur deux liens, sur la partie nantaise et roséenne, je crois, le site Nantes-Patrimonia, donc www.patrimonia.nantes.fr, et pour le site de la région des Pays de la Loire, pour les autres communes, c'est patrimoine.paysdelaloire.fr. Voilà sur les quelques éléments d'introduction. Donc, bonjour à tous. Merci de vous être inscrit à ce temps de restitution qui est une étape importante dans la démarche de connaissance de l'inventaire et qui vient clore, en quelque sorte, plusieurs années de recherche autour des rives de Loire de Nantes-Métropole. Donc, je me présente, je suis Julien Huon, j'exerce le métier de chercheur de l'inventaire général du patrimoine culturel au sein du service patrimoine à la région Pays de la Loire. C'est une intervention à deux voix que nous vous proposons cet après-midi. Je suis accompagné par Julie Eckart, chercheuse au sein du cabinet Mémoriaïe, et à qui j'ai eu le plaisir de mener cette étude. Donc, comme l'a rappelé Gaëlle, notre propos s'articulera en trois temps. D'abord, un rapide rappel de ce qu'est l'inventaire général sur ces méthodes et sur quelques données statistiques issues de la phase de repérage. Ensuite, nous tenterons d'appréhender l'histoire portuaire de l'actuel territoire de la métropole nantaise au travers des résultats et des recherches que nous avons pu mener avec Julie. Enfin, la thématique de l'habitat en lien avec le fleuve complétera notre propos. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions ou mettre des commentaires via le chat de l'application de visioconférence. Et à l'issue de chacun des deux grands thèmes abordés, un temps de réponse aux questions d'environ un quart d'heure est prévu. Donc, encore une fois, merci à tous de votre présence, même si le format demeure particulier en raison des contraintes sanitaires et qu'il facilite un peu moins les échanges. Comme je l'ai évoqué en guise d'introduction, nous allons revenir brièvement sur la mission d'inventaire général du patrimoine culturel. En effet, je pense que plusieurs des auditeurs aujourd'hui ne sont pas des professionnels du patrimoine ou de la recherche, ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de cette restitution et donc n'ont pas forcément en tête les tenants et les aboutissants de cette aventure de l'esprit qu'est l'inventaire, pour reprendre les mots d'André Malbrou. C'est André Malbrou qui crée aux côtés de l'historien d'art André Chastel en 1964 l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France. C'est une entreprise de connaissance qui naît dans un pays en profonde mutation de son territoire et de ses paysages, notamment lié au traumatisme des destructions de la Seconde Guerre mondiale, aux transformations induites par l'exode rural ou encore à la modernité galopante des Trente Glorieuses. Depuis 2004, cette mission relève de la compétence des régions et l'inventaire prend en compte autant l'édifice remarquable comme le plus modeste objet, le singulier et le multiple, l'exceptionnel comme le représentatif. Et donc, il se donne comme objectif de recenser, étudier et faire connaître, c'est vraiment notre credo, la pluralité des formes architecturales et artistiques présentes à l'échelle locale. Donc, vous imaginez bien que ça représente un champ d'investigation très, très vaste. Ainsi, l'inventaire permet de situer des édifices et des œuvres dans leur contexte historique, artistique, sociologique et technique. C'est un travail de mise en contexte qui permet de créer des liens à la fois typologiques, fonctionnels, historiques, iconographiques et même ethnologiques que les objets et les bâtiments entretiennent avec les individus et leur territoire. A travers cette démarche, l'inventaire y contribue largement aux devoirs collectifs de mémoire. Et les résultats des opérations sont mis en forme selon des normes nationales qui les rendent comparables, consultables et utilisables par tous. Et ces résultats ont vocation à enrichir la connaissance d'un patrimoine commun pour décider ensemble de son avenir. Et les opérations permettent, en plus de sensibiliser le grand public comme les décideurs locaux, aux valeurs et spécificités des territoires étudiés. C'est donc véritablement une approche singulière que propose l'inventaire consistant à arpenter et étudier le patrimoine d'un territoire et se le traduisant dans l'exercice de nos fonctions par un aller-retour vraiment permanent entre le terrain, les archives et la bibliographie. D'ailleurs, la consultation des archives a demandé un investissement en temps assez considérable pour moi et Julie, car certains éléments étudiés étaient disparus. Et par contre, on pouvait bien les décrire, raconter leur histoire au travers des archives, notamment au travers de la série S conservée aux archives départementales. Ce travail de repérage et de recherche entrepris depuis 2017 a donc été mené en duo avec Julie, qui a travaillé pour le compte de Nantes-Métropole et moi-même pour le service patrimoine de la région. J'insisterai enfin sur un point important. Cette démarche de recherche est aussi un travail en équipe où chercheurs, photographes de l'inventaire, dessinateurs, topographes, gestionnaires de bases de données travaillent ensemble afin de révéler les spécificités du patrimoine local. Et donc, cette résolution est aussi le fruit de leur travail et je les en remercie chaleureusement. Aussi dans le cadre de l'élaboration du CCST, donc du cahier des clauses scientifiques et techniques de l'opération, le territoire d'études qui s'étend le long de l'échelle de la métropole sur 45 kilomètres et qui comprend 14 communes incluses dans le Nantes-Métropole a été partagée entre Julie et moi. Julie s'est occupée de ce que l'on a nommé l'air urbaine, intégrant les rives de Nantes et de Rosé. Et l'on voit sur cette carte que le niveau de connaissance de l'inventaire était assez hétérogène au commencement de l'étude sur l'air urbaine. Et pour ma part, j'ai travaillé sur l'air métropolitaine, soit le reste des communes. Et cette aire a été elle-même divisée en deux sous-aires d'études, donc l'air métropolitaine à Monts et l'air métropolitaine à Val. Donc, petite précision, ne soyez pas étonnés, si sur cette carte apparaissent les noms des communes de Saint-Julien-de-Concel et de la Chapelle-Basse-Mer, qui ne font évidemment pas partie de Nantes-Métropole, mais que nous pouvions éluder dans le cadre de cette recherche par les liens qu'elles entretiennent, qu'elles ont pu tisser dans le temps avec la rive droite. Quelques chiffres, afin que vous puissiez avoir une idée de l'étendue des éléments repérés sur les deux aires d'études. Nous avons trouvé, en fait, assez judicieux de vous présenter ces chiffres. Au final, le repérage sur le terrain a donné lieu, pour l'air urbaine, à 1 321 éléments repérés, pour l'air métropolitaine, à 1 316, soit un total quasiment de 2 650 éléments. Donc, dans le cadre de cette étude, chaque fiche de repérage comprenait les éléments suivants, à savoir la dénomination des défis, maison, cale, rue, écluse, etc., une datation, les matériaux employés, une description sommaire par rapport à la spécificité de l'architecture, une photographie et un géoréférencement permettant d'intégrer ces données à un système d'information géographique, afin de pouvoir ensuite les stocker, les traiter et les analyser. Le corpus élaboré à partir du travail de repérage sur le terrain vise vraiment à révéler les caractères permettant de sélectionner de manière raisonnée les éléments les plus représentatifs d'une famille architecturale, ou au contraire, qui se distinguent par leur spécificité, leur singularité ou leur rareté au sein de l'air d'études. Autre élément à prendre en compte dans le travail de sélection pour cette étude topothématique, c'est celui du rapport au fleuve dans l'histoire et l'usage des éléments bâtis et sélectionnés. Un rapport qui peut être ancien, voire dépassé aujourd'hui, que l'on doit révéler ou encore d'actualité. Ensuite, chaque élément sélectionné fait l'objet soit d'une étude monographique par l'élaboration d'un dossier d'études ou permet d'illustrer une famille architecturale ou une thématique. Ainsi, nous avons produit près de 150 dossiers individuels, trois dossiers collectifs, donc architecture industrielle, aménagement portuaire et habitat, et quatre dossiers thématiques, donc un très conséquent, nommé l'aménagement du fleuve et de ses rives, l'invention d'un paysage, ou encore, un autre exemple, les rives de Loire comme espaces de plaisir et de loisirs. Et aujourd'hui, nous avons fait le choix d'évoquer avec vous deux sujets pour réussir le travail effectué durant ces quatre années de recherche, donc la thématique des ports et celle de l'habitat en lien avec le fleuve et les espaces rivulaires. Pourquoi ces deux thèmes ? Parce qu'ils résonnent avec des problématiques contemporaines en matière d'aménagement du territoire, mais également de valorisation, de reconversion, d'appropriation par les habitants de ces espaces. Aussi, nous n'aurons pas dans le cadre de cette intervention la prétention de pouvoir tout dire sur les deux thématiques que nous allons aborder cet après-midi, ni la possibilité d'avoir une approche exhaustive de l'ensemble de notre travail, mais pas de panique, nous vous présenterons à la fin les moyens d'accéder à la totalité de ces données. Donc, nous allons démarrer cette première partie sur les ports… Avant le démarrage, je crois qu'Alexandre Thébois a retrouvé le son, donc je vais lui proposer d'intervenir, et puis après, Julien, ce sera la parole pour démarrer. Voilà, je crois qu'on est bon. Vous m'entendez ? Tout à fait. Oui, OK. Désolé, dès qu'on se change, d'habitude, on est sur Teams, c'est nouveau, et je pense que mon Mac n'aime pas ce logiciel. Voilà. On a écouté rapidement, parce que l'enjeu, c'est quand même d'écouter Julien Gond et Julie Eckart au sujet de ce qui nous réunit aujourd'hui. Très rapidement, et ça a déjà été évoqué par Anthony Desclosiers, évidemment que cette journée s'inscrit dans la compétence réglementaire obligatoire de la région, et il est bon que nous puissions le rappeler autour de nous, qu'ils savons déjà, mais demain auprès du grand public, afin que le grand public soit toujours au fait de ce que doit faire leur collectivité, et notamment la région, dans le cadre de la valorisation, de la transmission et de la préservation de notre patrimoine. Un patrimoine matériel et immatériel qui s'inscrit dans une réalité de chaque jour, et je crois que tout spécifiquement pour ce qui concerne le sujet qui nous concerne aujourd'hui, celui des rives de Loire, cette thématique jouait d'une pertinence assez remarquable dans la mesure où il s'agit de cet élément haut, de cet élément Loire, qu'on côtoie chaque jour sans se rendre compte de ce qu'elle est réellement, de ce pourquoi la ville de Nantes, entre autres, mais pas que, a été construite autour, parce que l'eau, in fine, c'est ce qui permet la vie. Et donc je crois vraiment que ce travail d'inventaire et aujourd'hui de restitution nous alertera sur la redéfinition, la requalification et la réappropriation d'un élément commun qui fait partie de notre quotidien, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Donc je salue vraiment cette thématique qui a nécessité énormément de travail. Je salue aussi cette collaboration qui a eu lieu entre Nantes Métropole et la région, tout comme le format de restitution dont Julien parlera, j'imagine, celui d'un web documentaire, qui là aussi s'inscrit dans des nouveaux canaux de communication, dans des nouvelles manières de transmettre auprès du grand public ce que nos chercheurs font remarquablement. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'écouter ardemment et attentivement Julien pour commencer, puis ensuite Julie et Carre, qui vont donc nous abreuver de leur science, de leur recherche et de ces résultats que nous attendons tous. Alors malheureusement, je ne pourrai pas être là jusqu'à la fin, étant pris par un autre événement par la suite. Néanmoins, j'écouterai cette première partie avec beaucoup d'attention. Merci pour votre présence nombreuse et surtout, espérons qu'on puisse se voir physiquement dans très peu de temps parce que c'est quand même ça l'enjeu, ce qui nous réunit, c'est l'humain et il est clair que ça nous manque. Voilà, à vous Julien. Merci Monsieur Thébaud. Hop, donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on va démarrer cette thématique sur les ports de Nantes Métropole du Moyen-Âge à aujourd'hui. Alors on a souhaité vous poser un peu une question dès le départ. Qu'est-ce qu'un port ? Alors ça vous paraît très étrange que nous vous posions cette question lors de cette restitution, mais ce questionnement a véritablement accompagné nos recherches autour de la thématique portuaire des rives de Loire de Nantes Métropole. On peut dire d'emblée qu'un port, c'est bien sûr un lieu au bord de l'eau, parfois précaire, temporaire, saisonnier et qui offre un abri, un refuge, même un asile au navire. Mais le propre d'un port, c'est aussi d'être un lieu de passage, d'ouverture, un véritable espace de contact et d'interface. C'est donc un lieu d'échange entre les populations et de transbordement de marchandises entre la terre et l'eau. Un port est donc un lieu de repure des charges. Mais la spécificité du port de Nantes, en tant que port de fond d'estuaire, c'est d'être le lieu d'une double repure de charges, entre la terre et l'eau bien sûr, mais aussi entre navigation fluviale et une navigation maritime. Les ports sont aussi un outil économique, un véritable facteur de développement territorial. Ils vivent, meurent, parfois ressuscitent, et sont aménagés ou équipés en fonction de l'évolution du trafic portuaire et des progrès techniques. Et donc, si l'on ne constate plus d'échange à une époque donnée, et d'ailleurs peu importe la vocation de cet échange, peut-on continuer à parler d'un port comme tel ? Parfois, certains sites portuaires repérés n'avaient de port que le nom aujourd'hui. Aussi, pour la ville de Nantes, qu'est-ce que ça veut dire physiquement, matériellement, architecturalement, d'être le premier port de France au XVIIIe, puis un grand port industriel ensuite ? Et quelles sont les conséquences sur l'ensemble des sites portuels à l'échelle de la métropole nantaise ? Donc, c'est vraiment ces interrogations, ces problématiques qui ont guidé nos recherches pendant ces quatre dernières années. À titre d'exemple, nous avons identifié 36 sites portuaires sur l'art d'études métropolitaine. Donc, sans compter évidemment Nantes et Reusé qui s'inscrivent dans l'ère d'études urbaines. Et cette identification des différents sites en activité, entre le Moyen-Âge et le début du XXe siècle, offrit soit du travail de repérage sur le terrain, soit de l'analyse des sources disponibles qui attestent un espace à vocation de portuaires. Bien sûr, cette liste, elle demeure ouverte et pourra largement être complétée par l'apport, d'une part, par les travaux en lien avec l'archéologie, et d'autre part, au travers du dépouillement de nouvelles sources en archives. Et j'espère que cette liste pourra être complétée. Et cette approche diachronique autour de la thématique portuaire a également été employée à Nantes afin de proposer une carte typo-chronologique des ports de Nantes. En effet, il n'y a pas un, mais plusieurs espaces portuaires composant le port de Nantes. Ces derniers évoluent, se déplacent, se spécialisent en fonction du trafic et des types de marchandises y transitant, ainsi qu'en fonction, bien sûr, de l'évolution du réseau hydrographique et des aménagements apportés aux fleuves. Je passe la main maintenant à Julie Écartes qui va vous proposer une synthèse historique de la mise en place du réseau portuaire nantais et vous présenter notamment deux focus sur les aménagements du port de Nantes. Merci, Julien. Alors, comme vient de le dire Julien, l'étude d'inventaire des rives de Loire s'est essentiellement intéressée à la matérialité des ports qui avaient jusque-là été étudiées sur un plan économique, politique ou légal. En s'interrogeant sur les éléments matériels qui constituent les ports de la zone d'études à différentes époques, sur le passage technique que représente la transformation d'une grève naturelle à un quai élevé à 6 mètres au-dessus de l'étiage, il a été possible de renouveler l'approche de la question du port sur l'ère d'études. Ainsi, l'inventaire a révélé que la construction du port de Nantes et de son réseau portuaire suit une dynamique parallèle sur le plan économique comme sur le plan physique. Nos recherches ont démontré que la première étape de cette histoire a duré presque mille ans. Du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, les rives de Loire accueillent une myriade de petits ports fluviaux répartis quasi également autour de la ligne des ponts qui constitue déjà une barrière physique de première importance. Alors, ces ports, il s'agit le plus souvent de grèves naturelles à l'écart des bourgs quand ceux-ci existent. Et ces grèves sont suffisantes pour la navigation qui se fait à l'époque par des gabards ou des petits bateaux de petit tonnage. Ces ports anciens, aujourd'hui, ils ne sont connus que par la toponymie ou les mentions de péage ou de perception de taxes. Car les ports, ce sont des lieux de regroupement des matières dans lesquels on peut facilement recueillir les impôts perçus par les seigneurs, les abbayes, les villes ou le roi. Cet état quasi naturel du port va perdurer jusqu'au début du 18e. Et c'est vers 1740 qu'une mutation profonde s'amorce avec le début de la construction d'infrastructures dédiées au commerce transatlantique et à la création d'un véritable réseau portuaire lié par une complémentarité et une interdépendance. Cette mutation, en fait, va entraîner un déplacement de la prééminence portuaire vers les sites situés en aval de la ligne de pont, où la création de ces infrastructures conduites par les communes vise avant tout à accueillir les navires maritimes. Puis, vers 1840, cette transformation qui jusque-là était impulsée par les communes et en particulier par la ville de Nantes va être reprise en main par l'État qui se met à gérer les équipements du port grâce à la nouvelle délimitation du domaine fluvial qui est portée à 7,56 m à partir du nez de la rive. L'administration des ponts échangés qui va être en charge de la gestion engage alors une course à l'infrastructure pour adapter les ports aux besoins du commerce et de l'industrie. Et cette course effrénée qui durera jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est toujours presque perdue d'avance parce qu'il y a une différence de temporalité entre le temps des travaux qui est long et le temps des métamorphoses de la charpente navale qui est très rapide. L'intérêt du port devient également un leitmotiv qui conduit le déclenchement des travaux. Il va induire de profondes transformations du fleuve et du paysage fluvial ainsi qu'une discrimination envers les villages et les communautés riveraines qui n'ont pas d'intérêt pour le port. Celles-ci du coup ne vont pas bénéficier des ouvrages qui les protégeraient des crues et des débordements du fleuve. Enfin, la dernière période de l'histoire du port s'ouvre dans les années 1960 qui sonne le glas du port de Nantes. Les équipements nantais liés à l'industrie lourde et à l'export de matières premières vont faire peu à peu leur affectation et les activités se déplacent définitivement vers l'ouest au plus près de Saint-Nazaire. L'interdépendance des fonctions réduit ou fait disparaître l'utilité de la majeure partie des ports en aval. Certains se spécialisent ou modifient leurs industries pour persister, tandis que d'autres vont être maintenus grâce à la présence de BAC. Alors, les chiffres que Julien vous a indiqués en préambule parlent d'eux-mêmes. La recherche compte des centaines de pages et retracer presque 800 ans de l'histoire matérielle du réseau portuaire de Nantes-Métropole n'était pas impossible dans le temps imparti à notre présentation. Nous avons donc choisi de vous la présenter par le biais de quelques focus qui pourront être enrichis lors des réponses aux questions ou alors par la lecture des notices publiées sur les différents canaux de la ville de Nantes ou de la région du Pays de la Loire qui vous seront présentés à la suite. On peut du coup commencer par le quai de la Fosse. À Nantes, le quai de la Fosse, c'est sans aucun doute le cœur du port pendant deux siècles. L'histoire commence autour du XVIIe siècle. Un premier quai y est lancé. Il s'allonge sur 200 mètres, c'est-à-dire entre l'actuelle place du commerce et la médiathèque Jacques Demy. Puis, en 1725, le maire Gérard Mélier souhaite lancer la construction d'un quai entre le faubourg de la Fosse et le hameau de la Chésine où sont situés les hauts fonds de la Loire. C'est l'endroit le plus profond et c'est là où les bateaux de gros tonnages peuvent aborder. La ville, à court d'argent, comme toujours, propose un échange aux propriétaires des terrains situés sur la rive. contre la rétrocession de parcelles situées devant leurs emplacements, les propriétaires s'engageraient à construire un quai. C'est un échange avantageux pour les propriétaires parce que les terrains à Nantes sont rares. La ville est très contrainte dans ses limites et dans ses faubourgs. Mais en 1740, la ville doit acter le fait que cette entreprise est un échec, comme le montre le plan situé en haut à droite de ma diapositive. Quand les riverains ont construit un équipement, il s'agit uniquement de petites cales indépendantes, de tailles, de formes différentes, parfois sans passage entre les deux. Les architectes de la ville reprennent donc la main pour créer un quai d'utilité publique long d'un peu plus d'un kilomètre et entrecoupé à intervalles réguliers de cales à double tablier. Il existe une photographie de ce quai des années 1740, une photographie qui a été prise dans les années 1850, juste avant la modernisation du quai. Cet ouvrage cumulait à environ 3 mètres au-dessus de l'étiage et son nez se situait à à peu près 25 mètres du front urbain. Ce quai fonctionne jusqu'en 1867, donc juste quelques années après la prise de la photo, il va devoir évoluer parce que les formes de charpence marine le rendent complètement obsolète. La taille des bateaux les empêche de s'approcher suffisamment du quai, induisant le recours à des porte-fées qui sont les ancêtres des dockers et qui déchargent les marchandises au moyen de planches ou de gabards. Pour fluidifier le trafic, il est nécessaire de modifier le front du quai et de faire disparaître complètement les cales au profit d'un quai droit. Le nouvel ouvrage qui va être créé atteint 6 mètres au-dessus de l'étiage et sa crête se situe environ à 40 km des habitations donc on commence en fait à rogner le fleuve pour agrandir l'espace de travail. Par la suite, le quai va encore subir de nouveaux agrandissements pour modifier sa courbe et de nouveau agrandir sa surface. En 1909, sur une estacate de pieux en béton, celle que l'on voit aujourd'hui et qui constitue le quai de la fosse, est agrafée au talus de pierre et la plateforme du quai est agrandie de 6 mètres. En 1938, enfin, les ponts et chaussées procèdent à un dernier exhaustement des terres pleines et un renforcement de l'estacade pour permettre la création de voies ferrées pour les grues et de voies ferrées pour le transport de marchandises et le transport de parsagers. La longueur du quai à ce moment-là est amenée à 50 mètres depuis le front urbain et sa hauteur culmine à 6 mètres et demi au-dessus de l'étiage. L'ensemble de ces travaux réalisés va donc éloigner, vous le voyez, sur la carte réalisée par Pierre, en fait, on va éloigner la Loire du quartier de la Fosse. Le fleuve, aujourd'hui, se situe à presque 50 mètres du front urbain et la perception de sa présence est gênée par la surélévation du quai, par les aménagements des espaces urbains et, avant, des espaces de travail. Ainsi que montre le schéma que vous avez en bas à gauche sur la diapositive, jusqu'à 7 voies de circulation vont exister sur la chaussée et elles sont séparées du quai par un équipement dense composé de hangars d'environ 10 mètres de hauteur, de grues, de zones de stockage et de marchandises. Ainsi, on a vraiment une séparation entre la ville et son fleuve qui va s'effectuer dès le milieu du 19e et qui a encore un impact aujourd'hui sur le plan visuel et sur le plan des affectations des espaces. Si le quai de la Fosse illustre l'effort permanent de modernisation nécessaire pour que les infrastructures du port puissent répondre aux besoins de la navigation, un autre lieu, la prairie au Duc, et quant à lui l'illustration du gigantisme des travaux nantais. A l'origine, comme vous le montre le plan en haut à droite de la diapositive, cette île située au milieu du lit du fleuve fait partie de l'archipel des îlots nantais. C'est une des plus grandes îles de la zone. Prairie inondable, elle appartient majoritairement à l'hôtel-dieu de Nantes jusqu'à la Révolution. Et c'est la nécessité de garder dans les limites de Nantes les industries et en particulier les chantiers de construction navale pour assurer la permanence des revenus communaux qui va favoriser l'inclusion de la prairie au Duc dans le dispositif portuaire. Alors, en effet, faute de place, les industriels vont commencer vers 1830 à se déplacer sur les rives de la commune de Chantenay. Et du coup, les revenus de la ville de Nantes diminuent faute de loyers et de taxes perceptibles. Donc, en 1838, le déplacement des chantiers de construction navale sur la rive nord de la prairie au Duc est acté. Les ponts et chaussées vont métamorphoser la physionomie des rives pour les besoins des chantiers. Ils vont créer un plan incliné, des rues, des cales publiques, des clôtures et tout aménager pour que les chantiers puissent se maintenir dans l'enceinte nantaise. Dans la foulée de cet aménagement, une société privée propose de construire sur la prairie des bassins dans lesquels les bateaux pourraient prendre plus de temps pour décharger, sans gêner le fonctionnement du port maritime parce que sur les quais du port, les quais sont tellement encombrés qu'en fait, les bateaux n'ont le droit de stationner que 24 heures et selon les marchandises, c'est très court parce qu'il y a des marchandises pour lesquelles il faut compter chaque marchandise afin de percevoir les taxes ou alors on a des marchandises très lourdes qui ne peuvent être déchargées dans un temps aussi court. Donc, la construction de ces premiers docs va commencer en 1845 mais trois ans plus tard, l'entreprise privée est exsangue. Ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils aménagent mais ils n'ont pas encore les perçus de revenus que pourraient payer les sociétés qui utiliseraient les docs. Donc, exsangue, en fait, ils cèdent leur œuvre à l'État et du coup, c'est le service des ponts et chaussées qui va consolider l'existant et qui devient gestionnaire des docs vous le voyez sur le plan d'apprentissement de la gare de l'État qui vous est présenté. Les docs sont en bas et en fait, ça apparente plus à des canaux qui vont permettre de rentrer à l'intérieur de l'île. À partir de là, d'autres entreprises vont s'implanter autour de ces premiers aménagements. Elles vont demander la consolidation des rives qui ne sont qu'enrochées ou laissées en grève naturelle ainsi que la construction de quais. Et ce travail mené par les ponts des chaussées commence avec l'érection du quai Hoche à partir de 1860 puis par celle du quai Ruisse à l'aube des années 1880. C'est la décennie suivante qui va complètement bouleverser le paysage de la prairie parce qu'à la suite des travaux réalisés par l'État sur la gare, donc aujourd'hui nommée gare de l'État, le quai André-Ruisse devient la première gare maritime du port grâce à des rails qui vont relier les bassins créés en 1846 à la nouvelle gare. Le projet est déclaré d'utilité publique en 1896 et va lancer la création d'une estacade en bois sur l'actuel quai Mitterrand. Vous avez une photographie de ces travaux prise par les ponts et chaussées en 1898 en bas de ma diapositive à gauche qui vous donne une idée de la technique utilisée avec des pâles planches qui permettent de mettre la rive à l'abri et de commencer à planter des piquets. Dans la dernière décennie du XIXe siècle, il apparaît clairement que le trafic maritime s'effectue en majorité dans la partie occidentale du port afin de profiter des profondeurs existantes à la pointe de la prairie au Duc. Il est donc décidé de créer une nouvelle estacade pour permettre le déchargement des navires de gros tonnage. Ce nouvel ouvrage c'est le futur quai des Antilles et il commence là aussi par la création d'une estacade en bois en 1900. Mais il apparaît rapidement que cette estacade ne pourra jamais soutenir le poids des grues de 30 tonnes que la chambre de commerce souhaite installer pour pouvoir décharger les matériaux. Du coup, on va proposer de construire l'estacade en béton selon le système Envic et c'est une première pour un ouvrage portuaire. En 1903, 300 avant un circulaire ministériel qui pose les fondements de l'utilisation en béton armé en France. Une expérience est donc menée à Nantes sur 30 mètres pour substituer le béton armé au bois. Et c'est en 1922 qu'on reconstruira entièrement les stacades du quai des Antilles en béton ennique. Ce nouveau quai a nécessité également l'arrasement total de l'île-le-mer en 1902. Cette île, vous la voyez sur le projet d'agrandissement de la gare de l'État, elle était en face du quai des Antilles et elle a été arrasée vraiment jusqu'aux rochers. Et il nécessite également le ressentiment de l'île Saint-Anne, c'est-à-dire on va couper le bout de l'île Saint-Anne pour avoir un alignement des rives. Et enfin, le comblement de la boire de Toussaint qui séparait la prairie et au duc de l'île-Saint-Anne pour pouvoir permettre l'agrandissement de la gare de l'État et l'agrandissement des quais. La boire va être comblée grâce aux travailleurs chinois et marocains ainsi que les prisonniers de guerre de 1914, de la Première Guerre mondiale. Et les travaux sont achevés en 1925. Ça va donner lieu à la construction du quai Wilson qui fut l'un des derniers quais en activité à Nantes. En 1925, ça termine donc la métamorphose des îles occidentales de toute la Loire nantaise. Alors, si le quai de la Fosse et l'ancienne prairie au Duc sont les exemples les plus emblématiques des transformations des rives pour ériger les infrastructures publiques du port de Nantes, ce n'étaient néanmoins pas les seuls. En 1841, les ponts et chaussées s'inquiétaient de devoir bâtir 21 kilomètres de quais à Nantes parce qu'à l'époque, ils envisageaient de construire des quais sur tous les îlots. C'est finalement 12 kilomètres qui seront mis en œuvre et c'est un record en France. Les transformations urbaines à la suite des comblements des bras nord de la Loire à partir de 1926, la restructuration de l'île de Nantes, la transformation des usages ont fait disparaître une grande partie des traces matérielles. Il restait néanmoins quelques vestiges des usages publics et privés sur les rives nord et sud de la centralité urbaine comme l'estacate du Quai de la Fosse dont nous venons de parler, le Quai Wilson, les cales défilées à Trente Moux, un chenal privé rue de la Loire à Reusé, les cales de Haute-Hille, le Poix-au-Foin qui est sur le Quai Maurice, le Quai Hoche, les quais Malakoff et Favre, le pont Magellan, les cluses du canal Saint-Félix. Des petits exemples qui permettent de matérialiser l'immensité de l'emprise du port de Nantes et des travaux qu'il a fallu pour le créer. Je vous propose de changer d'échelle et de nous déplacer vers l'ère métropolitaine à Val pour deux focus également, cette fois sur le port du Pèlerin et sur le port de Cuéron, sur leur dynamique d'aménagement, d'évolution au courant du XIXe siècle et pour voir que ça a beau être deux ports qui se font quasiment face de part et d'autre de la Loire, leur dynamique d'aménagement et les motivations qui vont pousser l'État au travers des ponts et des chaussées, les départements et les communautés riveraines ainsi que les municipalités à engager les travaux sont complètement différentes. Cité dans les sources dès le Moyen Âge comme passage en Loire, la mention du port du Pèlerin en tant que telle est relativement récente. Elle remonte au XVIIIe siècle lorsque la Rade du Pèlerin formait un mouillage largement apprécié des navires qui fréquentaient l'estuaire. En 1809, dans des informations statistiques transmises au préfet de l'Ordre Inférieur, le port du Pèlerin est cité et décrit comme un havre assez commode pour les radoux des gros bâtiments qui remontent avec difficulté jusqu'à Nantes mais qui n'y a fait aucun commerce direct. Toutefois, face aux effets de l'ensablement généralisés de l'estuaire de la Loire, le chenal de grande navigation de la rive droite vis-à-vis notamment du port de Coéron tend à se combler et le trafic portuaire se déporte alors en partie vers le port du Pèlerin en rive sud et ce dernier avait la chance d'avoir conservé une hauteur de mouillage suffisante. Il y a quelques années, le port du Pèlerin connaît un mouvement de navires important au sein du réseau portuaire et le maître de port déclare en 1841 213 navires ayant pris charge aux pèlerins seulement 39 ayant déchargé mais 2825 qui y ont stationné dans la Rade. Ainsi, au cours de la première moitié du XIXe siècle, ce port hérite d'une partie de la prospérité du port de Coéron lié au transportement des marchandises. Face à cette évolution du trafic portuaire, l'État prend en charge dès 1838 la construction d'un môle de 40 mètres de long avec deux calques contigues destinés au chargement et au déchargement des navires. Au sommet et en retour des cales, des murs de quai sont également construits. Vous pouvez voir le plan de cette cale dans l'image en haut à droite. La réalisation des premiers ouvrages en maçonnerie vise donc à soulager une hausse du trafic sur ce site portuaire qui est aussi largement liée à l'encombrement saisonnier des espaces régulaires par le foin récolté sur les îles de Loire. Et à ce titre, un règlement de police du port est rédigé dès 1841 et qui indique que les marchandises ne pourront être déposées sur les cales et les quais plus de 24 heures afin d'éviter un trop grand encombrement. Pour autant, au début des années 1860, la grande préoccupation du pouvoir municipal demeure encore l'encombrement des quais par les récoltes de foin et de roseau. bien que saisonnier de juin à octobre, la réputation et les conséquences fâcheuses de cet encombrement imposent la rédaction d'un nouvel arrêté municipal et le conseil municipal n'aura de cesse de relancer avec insistance l'administration des ponts et chaussées pour équiper le port de nouveaux quais en exposant notamment que la quantité de foin et de roseau débarqués au port du Pèlerin augmente chaque année et que les quais existants demeurent complètement insuffisants pour desservir à un tel mouvement qui est estimé d'ailleurs à près de 3000 tonnes pendant les trois mois d'été. Et la circulation devient quasiment impossible sans compter les risques d'incendie très importants. De nouveaux travaux d'élargissement des quais ont lieu au début des années 1880 puis à la fin de cette même décennie un nouveau projet permet le prolongement des quais vers l'aval sur une longueur environ de 210 mètres. Une nouvelle fois la participation financière de l'État apparaît justifiée par le caractère d'intérêt local de ces travaux. Les foins dont il s'agit et qui crêlent en comprovant appartiennent pour la plupart non pas aux habitants du Pèlerin mais à l'ensemble des herbeagers des communes voisines qui exploitent les prairies des rives et des îles de la Basse-Loire. Enfin, ces travaux d'amélioration du port du Pèlerin engagés tout au long du XIXe siècle complétés aussi par ceux liés au passage du bac et aux activités des ateliers des coteaux plus en aval ont largement déterminé la physionomie actuelle du port du Pèlerin à savoir une série d'aménagements portuaires môles, quais, cale double, ponton s'étendant sur un peu plus d'un kilomètre de linéaire de rive. Partons maintenant pour la rive droite de la Loire sur la commune de Couéron qui, comme le Pèlerin a une activité portuaire qui est bien attestée durant les temps modernes en tant bien sûr qu'avant-port du port de Nantes et notamment autour du site de Port-le-Nay. Mais ces activités se déroulaient aussi au Pied-du-Bourg où plusieurs sites d'échouage qui servaient de refuge aux petites embarcations étaient ménagés le long du rivage. On peut les citer Port-Malmain, Port-Royal et le port de la Véry où une Véry était déjà installée à l'ouest dès 1784. Pour autant, et hormis quelques chaussées en pierres sèches aménagées le long de la rive, l'espace portuaire au Pied-du-Bourg ne dispose encore d'aucun équipement en dur dédié au déchargement des marchandises. Cette action est réalisée par voie de transbordement, c'est-à-dire d'un navire à l'autre. Mais en 1846, le conseil municipal appuyé par le préfet de Savenay demande la construction d'une cale entabillée de 80 mètres de longueur devant le bourg. Mais les ingénieurs du service spécial de la Loire, donc des ponts et chaussées, ne sont pas forcément du même avis et estiment que l'importance des intérêts en souffrance pour la commune n'était point assez grand pour motiver à elle seule une telle dépense de l'administration. Et à l'ingénieur en chef, Jégou, donc c'est une personnalité qu'on a beaucoup retrouvée dans nos dépouillements d'archives, ajoute dans son rapport au sujet de ce projet, nous avons peu d'espoir de ne voir jamais réaliser un grand mouvement commercial dans cet endroit. Et nous nous proposerions certainement pas l'établissement de travaux, quelques minimes qu'ils fussent si nous n'avions en vue l'emprisonnement définitif des sables dragués. Pour nous, les quais que l'on exécute en aval de l'enracinement de la digue seront de simples lieux de dépôt pour les produits de dragage. De fait, on le voit bien à travers ce commentaire de l'ingénieur en chef que les premiers travaux du port de Cuéron au XIXe siècle furent envisagés comme une conséquence des dragages du lit de fleuve pour améliorer sa navigabilité. Et c'est donc par l'appropriation des produits de dragage que l'administration des ponts des chaussées entend créer des cales et des quais pour améliorer le port de Cuéron. C'est un phénomène qui se retrouve quasi systématiquement à l'ensemble des ports de l'ère métropolitaine aval à la même époque. Quelques années plus tard, en 1867, un projet se fait jour pour le raccordement des quais du Bourg avec celui établi au droit de la fonderie de Plon dont l'activité a démarré au début des années 1860 par l'établissement d'un quai de 12 mètres de largeur et son longueur de 130 mètres. Et l'administration estimant que le Bourg a quand même souffert de l'endigment de la Loire et reconnaissant le bien fondé des plaintes des habitants de la localité, l'administration des ponts et des chaussées propose la construction de ce quai. Toutefois, ce projet reste toujours motivé dans le but principal d'employer les volumineux produits issus des dragages. En 1895, la société Pont-Gibaud qui dirige la fonderie envisage de prolonger le site de Cuéron une nouvelle fois vers l'est où le terrain lui appartient et demande à l'administration le prolongement du mur de soutenement des quais. L'intervention des ponts et chaussées apparaît alors motivée par l'intérêt de ces pérées à construire qui constituerait une sorte de rectification et une défense de rives intéressantes pour l'entretien national de navigation. De plus, l'usine occupe une population ouvrière nombreuse et donne lieu à un trafic maritime important que le service de la navigation a pour mission d'encourager et de développer. Mais comme une autre demande faite en 1874, celle de 1895 est acceptée à la seule condition que la société, que le propriétaire de l'usine s'engage à fournir les remblais nécessaires en arrière des pérées et de renoncer en fait à tout droit de propriété sur le terre-plein. Mais tout en entretenant par ses soins et à ses frais la nouvelle chaussée. Ainsi, avec l'exemple du port de Cuéron, on perçoit les dynamiques croisées et la complexité des intérêts à la fois de l'État, des communes, du département de la Loire inférieure à l'époque et des populations riveraines qui sont à l'œuvre et aussi des industriels qui sont à l'œuvre dans l'aménagement des ports qualifiés de secondaires dans le réseau portuil-en-anté au XIXe siècle. Outre les professionnels de la navigation fluviale et maritime, les caisses ont également des espaces qui offrent de nombreux services aux habitants des communes disposant de tels aménagements sur la rive. Les ports sont de véritables espaces de la vie quotidienne. Ainsi, dans une ville en pleine expansion comme Nantes, les bateaux-lavoirs sont amarrés le long des différents bras du fleuve et les constituent sans doute le service le plus recherché par les populations riveraines. Le service des ponts et des chaussées qui leur délivre les autorisations de stationnement temporaire essaient durant toute la seconde moitié du XIXe siècle d'en limiter le nombre car ces bateaux fixes en dénombre quand même une soixantaine à cette époque compliquent considérablement la circulation, l'amarrage et le déchargement des navires sur les quais d'autres. Utilisant également les eaux de la Loire, les établissements de bains, donc bains publics et bains piscines commencent à amarrer leur péniche dès le XVIIIe siècle. Et ils jouquent comme les bateaux-lavoirs, les espaces de travail dévoluent aux navires marchands et leur présence est vraiment vécue comme une gêne par les autorités du port. Enfin, les espaces portuaires sont véritablement des lieux de sociabilité où mariniers, marins, techniciens côtoient les populations riveraines dans des établissements de chambres à louer, des hôtels, ainsi que des commerces variés, en particulier des cafés, des brasseries et des restaurants. Et vous avez toujours ici l'image du café du port au bourg de Bassin. Donc, les espaces portuaires sont à la fois des lieux de vie et de travail utilisé quotidiennement par les populations et qui donnent pour les municipalités lieu à des règlements spécifiques de police pour cadrer les différents usages des quais, notamment. Alors, au cours de l'étude, il est également apparu qu'à partir du 18e siècle, la création de quais et l'appropriation progressive des îles va offrir plusieurs occasions de penser la ville depuis le fleuve pour proposer des entrées urbaines fluviales. Ainsi, en 1776, Nicolas-Marie Potin, qui est grand prix de Rome en 1738, qui est le collaborateur d'Ange Jacques-Gabriel et qui est aussi le beau-père de Pierre Rousseau, un architecte nantais assez célèbre pour son travail sur l'île Fédo, saisit l'occasion offerte par la nécessité de reconstruire la bourse pour la troisième fois pour proposer d'aménager la proue orient-occidentale, pardon, la proue occidentale de l'île Fédo. Le projet ne sera pas suivi, mais ce lieu sera par la suite l'objet de nombreuses propositions d'aménagement jusqu'au comblement car il offre une entrée dans le cœur de ville au plus proche du centre, tout à fait remarquable du point de vue de la topographie. En 1931, la création des Halles du Champ-de-Marche sur l'île de la Madeleine offre à Étienne Coutan, alors architecte de la ville, l'occasion de monumentaliser l'approche du quai Favre en imaginant des perspectives, de nouveaux usages pour le quai. Et enfin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le service des ponts et chaussées demande à Charles Friézé un projet d'aménagement du musoir de la Pointe des Antilles. L'architecte dessine alors un projet d'entrée portuaire monumentale bâtie à la proue de l'ancienne île Saint-Anne. Celle-ci surmonte une cale et un ponton encadré par des musoirs dont les pales planches s'appuient sur deux piles pour former des volumes cylindriques. Dans ce projet, la nouvelle façade du hangar à bananes compose l'arrière-plan monumental du bureau du port. Ces quelques exemples illustrent le rapport étroit et le dialogue permanent qui va exister entre la création d'infrastructures pour le port de Nantes et l'aménagement urbain. La construction des quais va autoriser le remblé des anciennes zones inondables, transformer l'appréhension du lien entre la ville et le fleuve qui devient au fur et à mesure de la mise à distance un paysage dans le quotidien de la majeure partie des gens au-delà du risque de la fonction de déplacement, de la fonction de travail. La Loire est pensée comme un paysage général dans lequel vont s'intégrer des architectures et des villes qu'il faut magnifier. Alors, une fois qu'on a pu commencer à parler de cette histoire, il faut se demander ce qu'il reste aujourd'hui. si une partie des ports a perdu son affectation, voire, pour certains, son statut portuaire, plusieurs typologies subsistent encore à l'échelle de l'ère d'étude. Elles correspondent toutes à la persistance d'un échange entre la terre et le fleuve. Comme l'a dit Julien en préambule, un port, c'est une rupture de charge entre la terre et le fleuve. Et s'il n'y a pas d'échange, ce n'est plus un port. Ça a pu être un port, ce sera peut-être encore un port, mais à l'instant T, ça a perdu sa fonction portuaire. La première typologie qui subsiste encore, ce sont les ports de Bac. Ces ports ont pour vocation le transport de passagers d'une rive à l'autre. Très courant du Moyen-Âge au XIXe siècle sur toute l'ère d'étude, ils ne subsistent aujourd'hui plus qu'en aval, à Indre et à Coéron, car en amont, ils ont été remplacés par des ponts dans la seconde partie du XIXe siècle. La seconde typologie, ce sont les ports de commerce et d'industrie. C'est là l'image d'épinal du port de Nantes de la seconde moitié du XIXe siècle à la fermeture des chantiers de construction navale. Le port de commerce et d'industrie est la typologie qui a sûrement le plus marqué l'imaginaire avec ses forêts de grues et ses estacades à motif géométrique formés par des potos de ciment. Les ports subsistants se sont déplacés vers l'ouest à Champenay, à Cheviré, à Indrette pour profiter de fonds plus profonds que ceux de Nantes et d'infrastructures réadaptées. La troisième typologie est celle de port de plaisance. La fonction de port de plaisance, c'est une fonction relativement récente. Elle naît au milieu du XIXe siècle avec le début des régates et de la pratique sportive et ludique de la navigation. C'est une fonction qui est rapidement attribuée aux petits ports de pêche de Trentemont et peut-être plus récemment à Coéron et aux Pèlerins. C'est également une nouvelle fonction avec celle du Navibus qui a permis au port de Nantes de redevenir un port après l'arrêt des activités liées au fleuve dans les années 80. Enfin, la quatrième et dernière catégorie encore représentée sur l'aide d'étude est celle du port refuge. Cette catégorie est sans doute la plus fragile de toutes car elle ne demande pas ou peu d'infrastructures. Les ports refuge sont souvent caractérisés par des attaches sommaires proposées dans des étiers ou des boires afin de mettre les embarcations à l'abri des crues, des glaces ou encore pour un mouillage saisonnier au plus proche des habitations des propriétaires de bateaux. Sans réels aménagements, ils disparaissent de fait assez rapidement au gré des transformations humaines ou naturelles du paysage fluvial. Alors, pour clore cette première présentation, Julien et moi, nous espérons que nous avons réussi à faire partager les résultats d'une étude de longue haleine sur les portes constituant depuis le Moyen-Âge le réseau portuaire de Nantes et qu'on aura su vous restituer une partie de l'apport du travail d'inventaire au renouvellement de la connaissance du territoire. La restitution était forcément réduite par le format, mais on espère pouvoir l'enrichir grâce à vos questions avant que nous vous présentions la thématique de l'habitat. Merci, Julie et Julien. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, n'hésitez pas à les poser soit via l'onglet questions ou via le chat. On m'a demandé déjà d'avoir, alors ce n'est pas une question, c'est d'avoir les commentaires en fait à la présentation. Donc, je vous transmets à vous deux pour avoir les textes de présentation. Voilà. Alors, pourquoi le port de Nantes ne dispose-t-il pas de quais épérés en pierre comme ceux de grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Tours ? Alors, en fait, le port de Nantes possède des pérés en pierre, même bien plus long et bien plus important que les autres ports cités. Aujourd'hui, ces pérés en fait sont cachés sous les estacades du quai de la Fosse puisque la construction des quais s'est faite par recouvrement des quais précédents. Donc, tous les quais à Nantes depuis le XVIe siècle sont conservés, mais ils sont conservés soit sous la terre, soit cachés par les estacades qui se sont greffées sur ces pérés. L'autre chose qui fait que parmi les 12 kilomètres de quais, il n'en reste plus que, je crois, qu'il nous reste trois ou quatre kilomètres de quais, c'est les comblements des bras nord de la Loire, donc le bras de la Bourse et le bras de l'hôpital qui entouraient l'île Fédo. Et ces bras ont été comblés pour des raisons de déstabilisation du fleuve, de baisse de laitiage et en fait d'effondrement de la ville entre 1926 et 1940. Et le comblement en fait a enseveli l'ensemble des quais et des pérés que l'on peut retrouver aujourd'hui. Rien n'a été détruit, on peut les retrouver à chaque fois que l'on creuse. Gaëlle, ton micro s'il te plaît. On ne t'entend pas. Pardon, Rémi précise qu'il doit rester quelques pérés sur le quai Hoche. Tout à fait. Les cales du quai Hoche sont en retrait du fleuve aujourd'hui parce qu'il y a une cale en pente douce qui est pavée et qui permet l'échoir des gabards et il reste donc les pérés du quai Hoche en retrait de la rive. Ok, merci. J'ai juste quelqu'un qui a un... Ouh là là, alors... Excusez-moi, ça arrive d'un seul coup, c'est pour ça. Alors, connaissez-vous la date de création du port de Porchès à Saint-Sébastien ? Nous n'avons pu retrouver sa trace qu'à partir de 1123. Julien, c'est pour toi. Pas mieux. Pas mieux, mais assez peu d'éléments sur ce site. mais je serais très curieux de connaître les sources pour pouvoir dater aussi fréquemment ce site. Pas de soucis pour en échanger. Ok, je te transmettrai. Alors, je reprends. Avez-vous des éléments sur les conséquences de la non prise en compte des populations riveraines par les projets de développement du port, en particulier sur les villages de Rezé ? Oui, bien sûr. En fait, à partir du début du XIXe siècle, régulièrement, tous les dix ans à peu près, le conseil municipal envoie des lettres au service des ponts et des chaussées après des arrêts des délibérations pour demander la création de... Enfin, la protection des riverains et en particulier les riverains des îles de Trente-Maux de Lottile et de Bacile et n'obtiennent pas satisfaction parce que les ingénieurs considèrent que ce serait utile, évidemment, pour les populations mais que la dépense est trop importante par rapport aux besoins du port. Donc, ils invitent cordialement le conseil municipal à mettre lui-même en œuvre ses protections et il faut attendre... Alors, je n'ai plus l'exacte date en tête, ça doit être 1898 ou quelque chose comme ça pour avoir la première levée qui va mettre en... qui va commencer à protéger en fait non pas les habitats, non pas les villages mais la route parce que la route qui lie l'ensemble des hameaux en fait est coupée quasiment tous les ans et donc là, ils obtiennent la levée mais il faut attendre presque 1960 pour que les premiers les premiers aménagements sur Otile et Bacile puissent enfin mettre les maisons hors d'eau. Sur Trente Mous, c'est un peu plus précoce avec la construction du quai à la fin du XIXe siècle mais le village reste totalement submersible et on va en voir d'ailleurs les traces les traces de... les aménagements que les habitants ont dû faire et l'ingéniosité dont ils ont dû témoigner pour mettre leurs habitats hors d'eau dans la prochaine conférence. Alors, je vais reprendre que deux questions parce que c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard sur le début donc il y a plutôt pour Julien sur les aménagements des sabliers de la Loire sont aussi des installations de port sommaire sur plusieurs communes. Effectivement, en fait, tu ne l'as pas qualifié mais je te laisse en parler. Oui, c'était aussi toute la complexité de cette intervention c'était de... d'essayer de parler de tout le monde mais voilà mais oui, toutes les installations liées à la pêche du sable au traitement au stockage au déchargement du sable et toutes les installations notamment sur Saint-Luz qui sont prises en compte. Oui, elles font l'objet en fait de notices d'inventaire donc juste une question sur où est-ce qu'on peut trouver les plans tous les quais sur... Pardon, avez-vous trouvé des plans de tous les quais de Nantes en amont mais ça je vous mettrai en relation en fait pour avoir les cotes en fait sur les plans et puis avez-vous réalisé des investigations sur les petits ports à l'amont de Nantes jusqu'à Mauve en passant par la chapelle basse-mer ? Alors c'est une question sur la rive gauche Oui Alors on les a traitées bien sûr on n'a pas fait de dossier d'études sur ces ports en tant que tels parce qu'on est sur des communes qui sont hors du cadre du périmètre mais on a quand même des informations enfin moi en tout cas j'ai des informations parce que généralement les dossiers concernant les ports de la rive droite de concerner aussi ceux de la rive gauche mais on va dire qu'il y aurait beaucoup de choses des beaux des beaux dossiers à faire sur quelques ports de la chapelle basse-mer qui ont eu quand même des abominagements conséquents et certaines belles cales qui sont encore bien conservées Ok et dernière c'est Rémi qui pose une question un mot sur la divate C'est aussi pour toi Julien Bah oui un mot en fait la divate est traitée dans une autre thématique celle liée aux aménagements du fleuve et qui a été un de nos très 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 gros dossiers voilà de documenter sur le temps long l'aménagement et l'adaptation par l'homme de la Loire Donc effectivement ça il y a tout un gros dossier à la fois sur l'ordre patrimonial sur le site de la région on peut retrouver toutes les informations Je vais vous laisser enchaîner sur la seconde et puis on verra si on pourra reprendre il y avait juste une petite question de Tiffaine Bourgeoise qui précise en fait que par rapport à la question des pérés maçonnés devant la petite Hollande c'est un pérés maçonné aussi Julie tu as une petite le prolongement le prolongement qui est comme sur le temps qui s'est passé oui tout à fait mais ça c'est un quai qui est très récent en fait c'est un quai de 1950 c'est la fin du enfin 1900 oui 1950 c'est après c'est après la seconde guerre mondiale c'est la fin du comblement de l'aménagement suite au comblement on a étendu le quai Maurice pour rejoindre le quai de la fosse et former une seule ligne de quai alors qu'à l'origine ce sont plusieurs îles qui s'étalent et en effet ça c'est un quai alors c'est un quai c'est un péret maçonné en pierre de taille avec des escaliers réguliers qui permettent de descendre jusqu'au fleuve et qui permettent de descendre en fait sur un enrochement mais voilà c'est le quai le plus récent de Nantes ok donc je vous laisse poursuivre en fait sur la deuxième thématique ça marche donc on va commencer par l'habitat des rives enfin on va lancer la présentation de la deuxième thématique qu'on a choisie parce qu'on s'est dit que beaucoup d'entre vous pourraient être intéressés par les recherches sur l'habitat des rives de Loire et les découvertes que nous avons pu faire l'habitat c'est notre quotidien c'est ce que nous voyons tous c'est le patrimoine qui nous entoure et donc ça nous semblait intéressant de pouvoir le présenter et en plus c'était une thématique qui nous semblait aussi originale parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été étudié contrairement peut-être à l'étude du porc qui pour certains était déjà un petit peu connue le sujet en fait c'est comment est-ce qu'on vit en milieu fluvial et rivulaire donc ce n'est pas une main s'affaire lorsque ce milieu est le point de confluence entre un fleuve et deux rivières donc là je parle pour ma partie à Nantes l'exemple le plus emblématique des moyens mis en menœuvre c'est celui c'est sans doute celui de la ligne des ponts nantaise donc cette ligne des ponts vous en avez peut-être connaissance donc c'était un ensemble de plus de presque deux kilomètres six ponts s'accrochaient à des îlots rocheux plantés au centre de la Loire et autour desquels s'était amalgamé au fur et à mesure des siècles des bancs de sable qui créaient des prairies inondables et des grèves sur lesquelles accoster donc ces îlots présentaient des flancs qui s'évasaient doucement vers le fleuve des hameaux s'y étaient installés sans doute dès le début du Moyen-Âge d'ailleurs et ils formaient un chapelet regroupé sous le nom de quartier des ponts les habitants se réclamaient donc d'habiter sur les ponts et précisaient ensuite le nom de l'île sur laquelle ils logeaient précisément donc on habitait sur les ponts chaussée de la Madeleine ou on habitait sur les ponts île de Toussaint etc l'habitat de ces hameaux s'étalait le long des rues et en arrière des façades il s'échelonnait sur les coteaux jusqu'aux grèves dans ces espaces très contraints parce qu'entourés d'eau les immeubles étaient serrés et accessibles par des venelles très étroites et sombres comme dans les immeubles du futur quai de la Fosse les habitants devaient le plus souvent accéder à leur logement par des courcières extérieures afin de ne pas préempter l'espace des appartements par des escaliers les rues de chaussée servaient de boutiques d'espaces de stockage ou d'ateliers artisanaux deux témoins de cet habitat ont subsisté le premier c'est celui de la rue de la Haute-Solzay sur l'ancienne île Fédo le second est situé aux 16 rues de Petite-Bièce sur l'ancienne île de Petite-Bièce ils ont tous les deux des caractéristiques similaires des rues étroites et plongeantes débouchant sur un mur dépassant les 3 mètres une densité des constructions indécelables depuis la rue et des petits passages qui vont conduire jusqu'au bout des habitations qui sont vraiment en contrebas la présence des murs qui coupent les rues originelles témoignent des opérations de remblayage qui ont commencé en 1780 afin de lier l'île de la Solzay à l'île Fédo ou de ceux qui ont été nécessaires pour percer le boulevard Bamba-Chevet au XIXe siècle sur l'actuelle île de Nantes les habitants des ruelles qui ont été conservées ont refusé en fait que celles-ci soient remblayées et mises hors d'eau car ils auraient perdu les raies de chaussée qui auraient été transformées en caves et pour conserver ça ils ont dû garder la physionomie de leur habitat l'autre l'autre interrogation liée à la ligne de pont c'est le fait que la mention d'habitants qui vivent sur les ponts a créé l'idée qu'à Nantes comme on peut le voir à Bois à Tours à Paris ou même à Orléans les ponts constituaient des rues sur les flancs desquels étaient accrochées des enfilades de maisons alors l'inventaire a montré que cette idée doit être très relativisée à Nantes parce que la confluence et la violence des crus interdisaient ce type de construction à Nantes il faut se rendre compte qu'un pont disparaît tous les 10 ans voire tous les 5 ans il est emporté par les crus parce que les ponts bien que leurs piles soient vraisemblablement pierres dès le début du Moyen-Âge la plupart de leurs tabliers sont en bois jusqu'au milieu du 18ème et donc les planches les voies de charpente vont être entraînées et arrachées par les flots et emmenées vers l'aval de fait rares sont les immeubles construits sur les arches d'un pont qui va être entraîné par les flots tous les 5 ans on a quelques mentions néanmoins qui méritent d'être regardées donc tout d'abord le pont de la Belle-Croix où on a des représentations qui nous permettent de savoir qu'un édifice au moins a été bâti on sait que c'est la ville qui les a construits après la reconstruction des arches du pont en pierre au 17ème siècle et à cette époque-là sept logis sont loués par la ville donc sept logis en fait ça fait un immeuble ou maximum deux immeubles qui ont pu être bâtis sur ce pont comme vous pouvez le voir sur l'image en bas de ma diapositive en fait l'immeuble est vraiment construit le long de la rive on ne se met pas au milieu du pont à cause justement du danger que représentent les crues sur le pont de Pyremille trois petits logements pour les gardes étaient édifiés à la base du château sur le pont mais finalement en fait sur l'espace qui était quasiment collé à la rive et lorsque le pont est détruit et détourné sur les conseils d'Ange Jacques-Gabriel en 1725 l'arche au pied de la forteresse est vendue à un particulier il s'y installe et il érige de nouveaux bâtiments autour des premiers logements faits pour les gars cet ensemble est celui qui va subsister le plus longtemps à Nantes et la maison du pont de Pyremille sera dynamitée par le service des ponts et chaussées pour éviter son écroulement sur le pont c'est ainsi que les hameaux de la ligne des ponts et les quelques rares édifices qui ont pu être bâtis sur des ponts constituent un exemple vraiment rare de l'habitat de la vallée qui se concentre majoritairement sur les coteaux ainsi que va vous le présenter Julien en effet si l'on change d'échelle on remarque que l'habitat ancien s'est majoritairement développé sur les îles ou les îlots les affleurements rocheux en Loire mais aussi principalement sur les coteaux et notamment en rive sud la carte d'état majeure d'ailleurs est assez révélatrice de l'implantation des bourgs anciens où l'on voit bien c'est ce qui est dessiné en rouge donc c'est le bâti et qu'il est disséminé notamment sur les îles de bassins d'eau teindre mais aussi de port la vigne et toute une série de petites agglomérations accrochées aux coteaux et qui dominent le fleuve il faut évoquer également la présence d'anciennes îles habitées sur l'art métropolitaine Hamon comme sur la commune de Basse-Goulaine avec l'écart de l'île Chalon qui était complètement entouré de marais la plupart de ces petites agglomérations qu'elles soient insulaires ou bien rivulaires se développent sur la pente plus ou moins douce du coteau et cela témoigne une adaptation aux contraintes naturelles de la topographie dans la plantation de l'habitat afin de se prémunir des caprices du fleuve et sur le terrain lors du travail du repréérage on a véritablement constaté des bourgs anciens qui étaient étagés avec des maisons et des jardins en surplomb les uns des autres ainsi que tout un réseau de chemins venelles ou centres reliant la rive aux rues principales des bourgs avec parfois la présence de passages couverts permettant d'accéder plus rapidement à la rive comme ici en bas à gauche au village de la Roche-Ballue à Bougnais mais qui est également repérable dans une petite rue au bourg de Couéron Alors si les habitants de l'air d'étude ont majoritairement privilégié une installation sur les coteaux l'exemple des îles de Reusé complète le panorama des possibilités d'implantation et d'adaptation de l'habitat aux diverses caractéristiques de la vallée En effet les installations pérennes sur l'île des Chevaliers et plus exactement les hameaux de Hôtil, Bacil et Trentemoux sont attestés à partir du XVIIe siècle mais sont plus vraisemblablement plus anciennes Trentemoux dont les habitants avaient le droit de libre pêche et ne dépendaient d'aucun seigneur semblent avoir attiré une nombreuse population depuis très longtemps Pour autant jusqu'au XVIIIe siècle voire au début du XIXe siècle l'habitat de ces îlots a pu être saisonnier les habitants se réfugiaient sur les coteaux du bourg de Rosé pendant les semaines où les îles étaient submergées ou coupées des rives Puis des formes architecturales permettant de faire face aux éléments se développent vraisemblablement au début du XIXe Les maisons souvent mitoyennes sont élevées sur un niveau utilitaire donc on le voit sur l'exemple de la rue des Chevaliers à Hôtil donc elles sont élevées sur un niveau de sous-bassement qui sert de cave Le logement est en rez-de-chaussée surélevé on y accède par un escalier pouvant compter selon les cas jusqu'à 10 marches soit une hauteur avoisinant les 3 mètres Un étage faisant le plus souvent office de chambre surmonte le rez-de-chaussée et enfin un grenier éclairé par une fenêtre plus petite est aménagé dans les combles Ce qui est très intéressant c'est que la nécessité pour chaque habitant de bénéficier des espaces utilitaires parce que les logements sont très très contraints a entraîné bien souvent la partition foncière des édifices c'est-à-dire que l'habitant ne va pas forcément posséder la cave et le grenier et il n'en a pas obligatoirement la jouissance s'il n'est que locataire donc du coup on a une habitude qui entraîne des servitudes de passage à l'intérieur de maisons déjà très étriquées et ça c'est vraiment le témoignage de l'adaptation à un milieu très contraint sur une île donc avec une surface réduite et l'obligation en plus de devoir monter à l'étage pour se prémunir des crus une seconde méthode d'adaptation aux crus apparaît également au début du XIXe siècle et se prolonge jusqu'au début du XXe siècle c'est la surélévation par un remblai d'un ou deux mètres de hauteur et l'érection de maisons au point le plus haut comme cela se voit sur l'exemple du quai de surcouf que vous avez en bas de ma diapositive associé à ces parcelles surélevées on a des cales doubles ou simples qui subsistent encore dans quelques endroits car elles offraient la possibilité d'entrer ou de sortir de la parcelle pendant les crus comme l'a évoqué Julie vivre en milieu fluvial c'est vivre avec le risque de crus de débordement de la loire et le travail de repérage a permis d'identifier plusieurs marques de crus généralement accolées à des habitations comme sur la photo en haut à gauche sur le portail d'une demeure à Saint-Sébastien-sur-Loire où plusieurs traits sont inscrits dans la pierre de taille en calcaire qui garde la mémoire de ces débordements du fleuve ou inscrits à l'aide de pancartes comme ici à Port-la-Ville toutefois cette mémoire matérielle qui a pu être opérée reste une mémoire sélective la plupart des marques de crus font référence à des crus exceptionnels et dites historiques comme celle de 1910 qui a atteint les plus forts niveaux d'inondations sur les territoires d'études et en bas vous pouvez voir une photographie du bourg de bassins complètement entourée d'eau et qui retrouve son caractère un peu originel d'île de Loire pourtant ce souvenir qui est largement indocumenté à travers les photographies et les cartes postales du début du XXe siècle ne doit pas faire oublier la fréquence et la répétition des débordements saisonniers ou annuels pour les populations riveraines avant que de lourds travaux de régulation du fleuve permettent de protéger les populations riveraines néanmoins ces témoignages qui sont parfois subtils à déceler dans le paysage urbain aujourd'hui entretiennent une mémoire du risque d'inondation qui a longtemps rythmé la vie des populations riveraines et je pense nous pensons avec Julie qu'il doit nous rappeler aussi à la mémoire de ce risque dans nos manières de construire et d'habiter aujourd'hui et demain comme l'a souligné Julien les crues sont quasi annuelles et peuvent couper du monde des quartiers entiers pendant plusieurs semaines à Nantes seul le remblaiement va permettre la mise hors d'eau des habitations Pédo une des premières îles artificielles de France est également le premier exemple d'un remblaie destiné à mettre au maximum les édifices hors de portée de l'eau l'île s'élève à environ 4 mètres au-dessus de l'étiage cette hauteur n'est malheureusement pas suffisante pour mettre les habitants hors d'eau et ceux-ci vont régulièrement s'enclindre à la commune pendant tout le 19ème afin d'obtenir une surélévation des quais et des chaussées les opérations de remblai qui vont être effectuées s'effectuent dizaines de centimètres par dizaines de centimètres et elles expliquent aujourd'hui l'enfouissement actuel de certains rez-de-chaussée devenus caves que l'on peut voir sur certains immeubles comme celui du 13 quai de Turène dont vous avez la photo à gauche on voit les baies du rez-de-chaussée qui sont ouvertes et en fait ce sont pour beaucoup des magasins et il faut vraiment rentrer on a des escaliers de plusieurs marches qui permettent de pénétrer dans ce qui est aujourd'hui des caves et qui était à l'origine en rez-de-chaussée après cette expérience d'île artificielle c'est aux îles naturelles de devenir des vastes quartiers durant le 19ème la Madeleine et la Prairie-aux-Ducs sont les premières à être investies et sur ces îles vierges des particuliers vont spéculer ils spéculent sur la hausse des prix du terrain grâce à la croissance démographique de la ville alors ils lotissent de nouveaux quartiers ils tracent des rues ils vendent des parcelles vierges ou ils les bâtissent mais pour attirer des nouveaux habitants il est nécessaire de mettre tout ça hors d'eau parce que personne sauf si on est propriétaire n'ira habiter les pieds dans l'eau donc les habitants enfin les propriétaires qu'ils habitent ou non sur les terrains qu'ils possèdent proposent à la ville une rétrocession des voiries qu'ils ont tracées en échange du remblay de celle-ci ces opérations vont avoir pour effet d'enterrer les raies de chaussée des habitations qui deviennent là aussi des caves sur la diapositive deux photos montrent ces effets cour masse la ruelle n'a pas été remblayée et l'un des immeubles en raies de chaussée surélevée est encore visible il correspond aux préconisations des architectes de la ville qui veillaient dès le milieu du 19e siècle à ce que les logements soient élevés au-dessus des lignes de cru comme on peut le voir sur le plan associé qui est un plan issu d'un proto-permis de construire parce qu'à Nantes on a des les permis de construire ne sont obligatoires que depuis 1941 mais à Nantes on a des proto-permis de construire dès la deuxième moitié du 19e siècle et les services de la ville instruisaient ces permis en particulier pour être sûr que les habitations étaient mis hors d'eau par rapport aux lignes de cru et donc on avait ces lignes de cru qui étaient tracées sur les plans et qui permettaient de s'assurer que les logements seraient à l'étage rue Pélisson on a là les effets du remblément qui sont visibles on a deux portes qui sont aujourd'hui semi-enterrées et mènent dans des caves elles ouvraient à l'origine sur des raies de chaussée le changement de niveau a souvent entraîné la modification des huisseries donc on a des fenêtres qui sont devenues des portes là en l'occurrence la porte médiane mais ces transformations en fait sont très peu décelables parce que les insubis de façade masquent souvent ces adaptations qui sont rarement perceptibles tant et si bien que lors du repérage de terrain qui correspond à la première phase de l'inventaire de nombreuses questions sur la non-adaptation des édifices aux crus avaient été soulevées on avait vraiment l'impression que les habitants n'avaient jamais tenu compte des crues et qu'on avait toujours construits en rez-de-chaussée alors même qu'on était inondés quasiment tous les ans donc ce sont vraiment les archives qui nous ont amené une nouvelle clé de lecture des habitats des îles nantaises donc maintenant nous avons souhaité aborder avec vous la notion de villégiature car les rives de Loire se prêtent allègrement à cette pratique si on force le trait on pourrait même faire remonter ce phénomène à la première moitié du 15e siècle où le duc Jean V il fait construire sur l'île d'Indrette un manoir pour des séjours occasionnels donc en fait on a une sorte d'esquisse une villégiature insulaire pour une résidence ducale la situation de l'île semble idéale à quelques kilomètres en aval de Nantes et facilement accessible par bateau toutefois dès 1448 les terres d'Indrette font l'objet d'un don de la part du duc envers sa belle-sœur Marguerite d'Orléans dès lors la maison du cal d'Indrette fera l'objet de nombreux dons tout en restant dans le giron du domaine du cal on peut citer notamment le don de l'île par Anne de Bretagne à son capitaine des archers en 1588 l'île et son manoir médiéval sont donnés par Henri III au duc et à Duchesse de Merckert et des travaux de reconstruction de la demeure de plaisance médiévale sont entrepris dans la foulée même si depuis le XVIIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui le château d'Indrette a largement été remanié et complètement incorporé au site industriel plusieurs archives de la fin du XVIIe siècle notamment conservées au service historique de la défense dont une idée assez précise de ce que à quoi pouvait ressembler cette demeure de plaisance insulaire on peut noter la présence d'une garde d'eau pour accoster facilement sur l'île la quasi-absence de dispositifs de défense de nombreux pavillons installés en bordure de plusieurs pièces de jardin notamment dans le prolongement des ailes sud et ouest seconde étape de ce phénomène c'est le XVIIIe siècle où durant la seconde moitié du XVIIIe les élites nantaises investissent massivement leurs capitaux dans les territoires environnants de la ville notamment le long de la Loire mais aussi de l'Erdre on assiste à une sorte de vague de construction de maisons de plaisance où l'on peut jouir d'une vue et de l'attrait d'un panorama également mais aussi bénéficier d'un repos loin des tracas mais aussi des miasmes de la ville généralement les commanditaires ou les acheteurs de ces domaines exercent des charges de conseillers au Parlement de Bretagne ou à la Chambre des Comptes mais sont également issus bien sûr des lérans de la bourgeoisie nantaise faisant fortune sur le commerce triangulaire donc c'est généralement des négociants ou des indéneurs et ces propriétés appartiennent aussi à des exploitants de forge comme c'est le cas de la demeure de la Picodry donc vous voyez une carte postale en haut à gauche qui est construite en 1773 à Toiré-sur-Loire par la famille Barbier un autre exemple intéressant à souligner c'est celui de la demeure dite du Clos-sur-Lau qui était située sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire est construite vers 1780 par l'architecte nantais Pierre Rousseau c'est un architecte connu et très actif sur la région parisienne par la construction de plusieurs hôtels particuliers cette demeure est construite le long de l'ancien chemin de Halage dit de la côte Saint-Sébastien ce qui correspond à l'actuel boulevard de la prairie des Pas-enchantés et cette demeure disposait d'une grande terrasse en terre pleine sur pont blanc directement le fleuve malheureusement cette demeure est détruite en 1971 lors de la construction de la résidence privée dite du Clos-Royal toujours le long du boulevard des Pas-enchantés on peut citer voilà je vous ai mis en exemple aussi bien sûr la demeure de la Grande Gibrée toujours à Saint-Sébastien ou le château d'eau sur la commune de la Montagne et comme avec le plan cadastral qui montre les terres appartements au domaine du château d'eau la plupart de ces maisons de plaisance disposaient d'un grand parc voire même d'un très grand parc comme au château d'eau et dont les jardins et les terrasses dominaient complètement la Loire au siècle suivant donc au XIXe siècle la dynamique de construction de maisons de plaisance se poursuit on insiste à un phénomène qui est perceptible partout en France celle dite des châteaux du XIXe siècle où l'image symbolique du château hérité de l'aristocratie d'Ancien Régime est reprise par de grandes familles bourgeoises pour autant ces demeures s'éloignent d'un certain isolement des anciens châteaux de l'aristocratie et côtoient bien souvent des activités diverses avec parfois certaines nuisances à titre d'exemple la demeure dite de la montagne donc c'est là l'image en bas à gauche de la slide est construite entre 1839 et 1841 par Aristide de Mangade qui est le fils cadet de l'ex-directeur de l'arsenal d'Andrette alors cette maison vraiment elle est construite en haut du coteau et domine largement la vallée et donne et on pouvait donner à l'époque directement disposer d'une vue directe sur l'usine d'Andrette mais aussi sur la rive droite sur les forges basses cindres et donc c'est un pays des visages particulier qui se donnaient à voir depuis cette demeure et on peut aussi imaginer certaines nuisances liées au bruit ou aux fumées qui pouvaient se dégager de ces activités donc cette villa qui s'appelle la montagne a donné son nom à la nouvelle commune créée vers les années 1870 donc de la montagne et qui est aujourd'hui l'hôtel de ville de la commune la plupart de ces demeures du 19ème siècle offrent un certain néclectisme dans leur composition architecturale et avec certaines références bien précises comme un exemple de style paladien pour la demeure de la Savarière construite en 1839 à Saint-Sébastien-sur-Loire ce groupe pour l'éclectisme se retrouve également à la demeure patronale dite le château de Cuéron construite à la fin du 19ème siècle pour loger les directeurs de la fonderie de Cuéron donc là on n'est pas forcément sur une résidence de villégiature mais du moins les demeures patronales qui sont associées aux nombreux grands sites industriels de la Bassoir s'approprient des modèles liés à l'architecture de la villégiature ensuite le développement rapide des transports à partir notamment du milieu du 19ème siècle facilite nettement les déplacements pour les populations non seulement pour les nécessités du travail ou de la vie quotidienne mais également pour le simple plaisir du dépaysement et de la découverte des paysages ligériens ainsi sur le territoire de non-métropole entre la seconde moitié du 19ème siècle et la première moitié du 20ème fleurissent le bon nombre de villégiatures sur les berges et les coteaux bien souvent ces nouvelles constructions viennent combler des dents creuses ou des parcelles encore vainquantes et permettent la création parfois d'un front bâti pour certains bourgs je pense bien sûr à Bassindre ou encore à Couéron des fois c'est quasiment la construction de nouveaux petits quartiers comme à Toiré-sur-Loire avec la rue des ponts qui est aménagée et lotie suite à la création de la l'inauguration de la gare vers les années 1850 puis l'ouverture du pont de Toiré qui met directement en relation les deux rives et cette rue des ponts va être lotie de petites maisons de viégiatures assez modestes mais qui forment une certaine cohérence d'un point de vue de l'aménagement urbain donc ce phénomène est à la fois on l'a vu porté par des Nantais très aisés ou d'autres populations mais aussi par des populations plus modestes qui profitent du cadre de la vue et des loisirs offerts par le fleuve on peut citer l'exemple très intéressant du village de Bellevue qui à partir des années 1930 voit la construction de toutes petites cabanes de petits chalets construits sur pilotis donc vous avez un exemple ici en bas à droite de la diapositive construit sur pilotis à hauteur pour se protéger du risque potentiel d'inondation construit en bois avec des matériaux de récupération alors il en reste encore un certain nombre au sein du village de Bellevue elles sont très typiques et je pense véritablement à mettre en valeur même si certaines ont été un petit peu remaniées elles gardent quand même l'esprit de cette villégiature populaire donc j'avais bien compris les rives de Loire comme espace au bord de l'eau deviennent au tournement des 19e et 20e siècle de véritables lieux de rencontres de délassements de promenades de fêtes ou encore de rassemblements de divers rassemblements certains de ces lieux même se spécialisent pour accueillir ces nouvelles pratiques restaurants hôtels guinguettes sont bien sûr présents à Trente Mou mais aussi sur des communes comme Maufsourloir qui disposait d'un restaurant appelé le casino des coteaux Sainte-Luce était très connu aussi pour ses bars les quais du Pèlerin avec ses hôtels ou encore comme sur cette carte postale au village de la rivière à Basse-Goulen qui avait plusieurs restaurants réputés pour sa gastronomie où on servait notamment des poissons pêchés en Loire accompagnés de beurre blanc ou des grenouilles prélevées directement aux abords Certains sites se spécialisent aussi dans la pêche de loisirs et voient arriver comme à Mauve de nombreux touristes le dimanche ou sur la période estivale qui arrivent par ce qu'on nomme le train des pêcheurs qui s'arrêtent aux gares de Sainte-Luce Toiré et Mauve Enfin durant la première moitié du XXe siècle jusqu'aux années 70 plusieurs plages sont progressivement aménagées sur la rive Vous avez un exemple ici avec la plage de Mauve mais il en existait aussi à Toiré ou encore à Saint-Sébastien-sur-Loire donc pas très loin du pont Léopold-Sangor Si ces espaces comme la plage de Mauve ont aujourd'hui disparu parce que la pêche enfin la pêche la baignade demeure interdite et que la nature finalement a reconquéri ces espaces d'autres sont en voie de reconversion comme notamment au port de Mauve vous avez une illustration à droite de la diapositive où durant la période estivale il y a ce qu'on appelle Mauve Malinéa donc une guinguette éphémère sur le temps sur la saison estivale et le port qui a perdu son usage portuaire ici a une nouvelle vocation et offre un point de vue agréable sur la Loire Enfin je voulais parler avec vous pour terminer mon propos sur la villégiature des rives de Loire de Nantes-Métropole parler de ces édicules à savoir de petits édifices généralement isolés que l'on nomme gloriettes, pavillons ou tour belvédère installés autant dans le parc en bordure de propriété le long du quai ou du chemin de halage ces édicules participent au renouvellement du regard engagé dès le XVIIIe siècle sur le paysage et donc ici sur le fleuve ces édifices aspirent au calme au repos au retrait pour profiter du spectacle qu'offrent la Loire mais ils sont aussi vous en doutez des lieux d'une certaine mondanité où on se donne parfois à voir au regard des promeneurs de formes variées selon les époques et utilisant une diversité de matériaux on a ici des exemples en pierre de taille de calcaire en briques en pans de bois ces constructions sont aujourd'hui pour la plupart déconnectées du fleuve d'un point de vue paysager mais elles illustrent je pense néanmoins le désir de leur ancien commanditaire de bénéficier d'un cadre et d'une vue des plus agréables nous allons maintenant traiter la dernière partie de notre thématique sur l'habitat que nous avons nommé un balcon sur la Loire du 18e siècle à aujourd'hui ton micro Julie Julie ton micro s'il te plaît donc en effet si tous ne peuvent pas ou ne veulent pas disposer d'une propriété de villégiature ou d'une maison qui en adopte les codes pour des moments de communion privilégiés avec le paysage ligérien la question de la vue sur le fleuve comme source de plaisir quotidien est évoquée dès les premières années du 18e siècle en effet le premier témoignage retrouvé sur le bénéfice de la vue sur Loire est lié à l'immeuble numéro 1 place de la Bourse à Nantes qui est dit aussi maison d'Arkistade pardon cet immeuble avait reçu en 1724 une parcelle du domaine public en compensation de la perte de sa vue sur Loire suite à la construction de la Bourse la compensation était à la hauteur du préjudice puisqu'elle permettait de doubler la surface d'habitation dans un milieu à forte concurrence financière la vue était peut-être aussi l'un des aspects recherchés par les bâtisseurs du Quai de la Fosse aucun des textes d'archives consultés ne permet de l'affirmer mais peut-être que bâtir sur le port le long de la plus belle promenade d'Europe souhaitée par Gérard Mélier n'était pas uniquement un acte fonctionnaliste ou capitaliste la vue des appartements du Quai de la Fosse est aujourd'hui un des attraits de ces immeubles une attente souvent déçue car la conduite naturelle des arbres depuis le 19e siècle l'éloignement du Quai et son encombrement ont bouché cette vue moins d'un siècle après la construction du front urbain la construction d'un immeuble à coursive extérieure rue des Feuillantines le long de la boire des Recollets dans la seconde moitié du 19e siècle participe vraisemblablement aussi à ce rapport au fleuve certes la formule architecturale est utilisée à Nantes depuis le Moyen-Âge pour allouer les plus grandes surfaces possibles aux appartements sur des parcelles très étroites mais elle permet également aux habitants de disposer de balcons collectifs sur la rivière et le paysage rivulaire cette formule participe enfin à la création d'un paysage urbain particulier une ambiance de bord de l'eau à quelques mètres dans l'ancienne boire dont le souvenir reste vivace dans la topographie du square verté enfin l'envie de Loire est ravivée après la seconde guerre mondiale la construction d'immeubles de 10 étages ou plus classe Mangin ou Rudderbrook va offrir aux nouveaux habitants une vue imprenable sur le fleuve et ses rives la formule fait encore écho dans les immeubles de la rue François Blachaut en 1970 voire sur ceux en cours de construction aujourd'hui sur l'île de Nantes un autre exemple très intéressant pour évoquer cette idée de balcon sur la Loire est la cité HBM de l'Hermitage donc si on remonte au début des années 1930 la municipalité de Nantes lance avec l'Office public d'habilitation à bon marché de Nantes donc HBM un programme de réaménagement du quartier insalubre de l'Hermitage et la construction de logements collectifs dit bon marché la ville souhaitait vraiment créer un quartier neuf et dont l'aspect s'harmonise avec le site ce site ce sont bien entendu les derniers massifs rocheux du Sillon de Bretagne qui viennent s'éteindre dans la Loire et le projet retenu par la municipalité propose six immeubles perpendiculaires au fleuve et en fait qui sont légèrement ouverts en éventail ces constructions dominent largement la Loire et il fallait imaginer qu'à l'époque elle dominait aussi le port encore en activité et de grands balcons rythment les façades sud donc ces façades sud c'est celles qui donnent sur le fleuve ce projet architectural qui fait figure aujourd'hui quasiment de symbole dans le paysage des rives de Loire de Nantes offre un bel aperçu de ce qu'est l'idée d'un balcon sur Loire entre les années 1930 et 1940 enfin et comme vous le savez l'histoire de l'île de Nantes en tant qu'ancien archipel est étroitement liée à celle du fleuve et de ses usages du point de vue de l'habitat et de l'idée de disposer d'un balcon sur le fleuve celle-ci n'était pas vraiment présente à l'époque dans le projet urbain de la Zubbeau-Lieu ou Zubbeau-Lieu-Malakoff si on veut être précis au début des années 1960 la présence du fleuve était plus envisagée comme une contrainte par la nécessité d'exaucer ces terrains qui étaient largement submersibles et qui n'avaient encore en fait jamais fait pour la plupart fait l'objet d'une mise en valeur par le service des ponts et chaussées ou la municipalité toutefois la question du rapport entre l'architecture et le fleuve notamment en matière d'habitat est clairement posée dans le projet de la Zagbeau-Lieu qui remplace celui de la Zubbe au tournant les années 1970 et 1980 car le projet de la Zubbe était largement discrédité par les limites imputables à la définition de ce projet je vous le rappelle un tissu urbain désarticulé un réseau routier surdimensionné une sorte d'atomisation des éléments bâtis et donc création d'un certain enclavement les habitations éloignées les unes des autres enfin de nombreux espaces résiduels qui ne permettaient pas de créer un véritable quartier et les concepteurs de la Zagbeau-Lieu ont souligné dès le départ la nécessité de repenser je reprends leur thème à hauteur d'homme l'aménagement de ce quartier afin de recréer la ville et de faire de cette partie du territoire insulaire nantais un lieu où ils fassent bon vivre et travailler et le projet urbain de la Zagbe incitait à questionner la relation entre sites construits et sites naturels notamment par le maintien de dégagement panoramique ainsi que par le raccrochement du bâti et de l'espace public en rive du fleuve il s'agissait en fait de garantir un rapport à la Loire plus conforme on va dire à une tradition urbaine nantaise que celui qui était proposé dans la première tranche de la ZU plus largement la proximité de la Loire et les particularismes paysagers de ce territoire insulaire furent envisagés comme des éléments d'amélioration du cadre de vie pour les aménageurs de l'époque poursuivant cette idée de maintenir un rapport au fleuve la Loire est devenue à la fin du XXe siècle au début des années 2000 l'un des éléments vraiment structurants du projet urbain que l'on nomme île de Nantes destiné à vraiment réinventer le destin de cet ancien archipel réunifié en une seule entité pour l'adapter aux nouveaux enjeux économiques sociétaux et j'espère que tout ce qu'on a pu soulever au travers de cette thématique de l'habitat pourra nourrir aussi des politiques en matière de logement ou de manière de percevoir la façon d'habiter sur un territoire particulier que sont les rives de Loire je vous remercie pour votre attention merci donc un nouveau temps pour les questions juste par rapport à la question des inondations Julien que tu as évoqué on aura un atelier en fait qu'Isabelle Besançon va nous présenter juste après les questions qui sera consacrée en fait à ces traces et la manière dont elles nourrissent aujourd'hui le plan de prévention des risques je ne vois pas de questions pour l'instant je vais laisser un petit temps avant qu'on passe en fait à la présentation des ateliers s'il n'y a pas de questions je vais demander à mes collègues je veux merci d'avoir mis les liens en fait on va en parler juste après du coup est-ce alors une question de Rémi est-ce qu'il n'y a pas d'habitats flottants alors des habitats flottants moi j'en ai vu peut-être deux sur des des bateaux de type donc c'était sur les rives de Rezé que je n'ai pas considéré dans l'inventaire pour deux raisons d'abord parce qu'il me semblait extrêmement récent comme appropriation et que l'inventaire dans la méthodologie que Julien vous a présenté en fait on essaye de prendre un recul d'une trentaine d'années et pour que le bâtiment ou l'ensemble que l'on étudie soit puisse être considéré comme étant patrimonial puisqu'il a déjà été transmis à une génération et donc cet habitat flottant me semblait trop récent pour pouvoir être considéré comme patrimonial ensuite il n'y a pas de traces dans les archives d'habitats flottants pour les périodes anciennes donc l'ancien chez nous ça va jusqu'en 1980 ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur l'air donc sur des rivières des affluents mais en tout cas sur la Loire à Nantes moi je n'en ai pas trouvé alors moi je me souviens d'une photographie dont dispose l'association Mauve Histoire dont c'est une photographie d'un bateau alors de mémoire parce que ça remonte un petit peu qui disposait d'une cabane et on voit le poêle et la famille qui pose devant cette habitation flottante on pourrait dire mais il y avait vraiment des difficultés à identifier le lieu de la prise de vue l'époque et peut-être que c'est un travail à poursuivre mais comme Julie moi je n'ai pas trouvé de traces autant sur le terrain que dans les archives d'habitats anciens flottants Merci alors une question une collègue de l'inventaire sur les les petits pavillons en bois donc de Saint-Luce notamment a-t-il été possible d'identifier là où les menuiseries qui les fabriquaient et par-delà en fait est-ce que c'était en fait une production en série ou différa-t-il les uns des autres en fait Non alors on va dire qu'il y a à peu près un modèle commun de construction sur pilotis avec une toiture à deux pans mais il y avait un particularisme à chaque petit chalet et je réinsiste sur ces sur ces comment sur ces édifices qui méritent une attention particulière et donc je pense qu'il faudra nous aussi qu'on retourne à l'inventaire refaire une campagne photo en présence des propriétaires pour avoir peut-être visité aussi les intérieurs oui avec en fait en plus ce qui est intéressant sur ce site-là c'est les documents d'archives qui permettent vraiment de mettre en avant parce que comme tu le précisais ils ont été quand même quelque peu remaniés et donc avec les documents en fait iconographiques on retrouve en fait la structure originale le groupement de ces petits chalets un petit peu comme une colonie de grande villa de la villégiature alors une question sur une précision en fait ce qui n'a pas été mentionné c'est le manoir de Bellevue à Saint-Luce au 19ème siècle mais il me semble qu'il y a une notice d'inventaire dessus il y a une notice d'inventaire il y a une notice sur le village et sur la demeure et sur le manoir donc la notice est disponible en fait sur Gertrude et puis donc oui une précision à Mauve c'était peut-être une toux cabanée donc effectivement donc là pas un usage forcément quotidien d'habitation et une autre question sur les plages alors je la lis en même temps je la découvre en même temps au début du 20ème siècle il y avait aussi des plages à Saint-Sébastien à Reusé mais maintenant à Nantes il y a le même marnage qu'à Saint-Nazaire durant la période des tiages y a-t-il un espoir de percevoir la réduction de la base qui envahit toutes ces rives je pense que vous n'avez pas forcément la réponse non mais en revanche la base est assez ancienne et en fait dans les années 50 justement lorsque le quai Maurice a été prolongé et que les comblements n'étaient pas encore totalement terminés et stabilisés s'est créé au centre de Nantes une immense plage sur ses remblées une plage que je vais qualifier de sauvage puisque la baignade était toujours interdite et elle est interdite depuis le milieu du 19ème siècle pour des raisons de dangerosité puisque la moitié des morts à Nantes étaient dénoyées et donc voilà les gens se baignaient malgré la vase et l'envasement du fleuve On a une très belle photo qui montre effectivement notamment des enfants qui sont en train de nager une question sur les lieux de plégiature Julien que tu as présenté leur statut aujourd'hui sont-ils des bâtiments publics ou sont-ils en fait encore dans le domaine privé Pour la plupart ils sont dans le domaine privé alors tout dépend de quel type d'édifice on parle mais on va dire que pour la plupart oui ce sont des édifices privés là je crois que j'avais qu'un exemple c'était la demeure de la montagne qui est l'hôtel de ville où certains sont devenus aussi des établissements scolaires ou intégrés à des établissements scolaires notamment à Saint-Sébastien Ok je crois vous avoir posé toutes les questions à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent je vous propose qu'on vous présente très rapidement donc je vais t'inviter à enlever le partage je crois que Julien c'est toi qui fait ce partage pour mettre à l'écran en fait mes collègues qui vont intervenir ah une dernière question le pèlerin semble connaître une activité touristique au début du XXe siècle plusieurs hôtels sur les quais une explication alors une explication le pèlerin avait la chance de bénéficier d'avoir plusieurs potons pour recevoir les messageries de l'ouest donc il était une étape du parcours jusqu'à Saint-Nazaire notamment donc les les populations en provenance de Nantes pouvaient facilement se rendre en peu de temps à Saint-Nazaire j'allais dire aux pèlerins et comme je l'ai expliqué les travaux d'aménagement du port au XIXe siècle ont permis de créer de larges quais qui étaient facilement transformables ou adaptables en lieu de déambulation qui permettent de recevoir facilement une population saisonnière et le pèlerin avec ses hôtels de nombreux débitants de poissons de boissons et était aussi une étape sur un parcours de dépaysement ou une étape un peu touristique qui était bien identifiée ok merci donc on voulait juste vous faire une petite présentation très sommaire en fait des ateliers donc il y aura cinq ateliers donc le premier ce sera un atelier pour découvrir les données de l'inventaire à travers en fait deux outils donc Nantes Patrimonia que Noémie va vous présenter très brièvement bonjour à tous alors je vais vous dire un mot très rapide sur Nantes Patrimonia donc il s'agit d'une plateforme collaborative qui est gérée au quotidien par la ville de Nantes donc on va y trouver des articles parlant de l'histoire de Nantes et du patrimoine nantais écrit par des associations des habitants mais également des agents de la ville etc et donc en 2021 on a publié de très nombreux articles tirés de l'inventaire des rives de Loire alors étant donné le sujet de notre site internet pour le moment il y a surtout des articles qui concernent l'histoire de Nantes et donc on a rangé ces articles dans des dossiers thématiques que vous pouvez consulter donc sur Nantes Patrimonia vous retrouvez l'article d'actualité qui répercordait l'ensemble de ces dossiers en ce moment même en page d'accueil et donc vous pouvez consulter les articles et également vous pouvez découvrir les résultats de l'inventaire via la carte des patrimoines autour de vous qui est une carte interactive qui va vous permettre de consulter des notices qui évoquent brièvement l'architecture et l'histoire d'un patrimoine de l'autre voilà vous pouvez en savoir plus via les articles et également via ces articles Gaëlle ton micro s'il te plaît excusez-moi je laisse la parole à Régine Faugera pour le site de la région Gertrude Diffusion oui bonjour à tous donc moi je n'ai pas de visuel à vous montrer hélas donc je vous propose de vous connecter directement sur gertrude.p d'aloir.p pour voir notre site de diffusion donc ce site de diffusion donne accès à l'ensemble des études réalisées lors des opérations d'inventaire sous forme de dossiers généraux et individuels sur les œuvres retenues lors du repérage sur le terrain par les chercheurs donc concernant l'étude topographique qui nous concerne aujourd'hui les rives de Loire environ une vingtaine de dossiers ont été versées jusqu'à présent largement documentées de textes et de photos donc il y en a d'autres à venir d'ici la fin de la semaine donc n'hésitez pas à aller sur le site vous avez un accès cartographique donc vous allez voir une carte avec toutes des petites icônes images qui correspondent aux notices versées donc il suffit de cliquer sur l'image et vous avez accès à la notice complète voilà donc n'hésitez pas je répète gertrude.paysdealoire.fr je voulais vous donner un petit mot juste sur notre photothèque qui nous donne accès qui donne accès à toute l'iconographie diffusable du service dont les images liées aux rives de Loire il y en a environ mille photos concernant les rives de Loire avec comme sur Gertrude Diffusion une recherche cartographique donc le site photothèque tiré pays de la Loire point non photothèque tiré patrimoine point pays de la Loire point fr voilà et je vous donne rendez-vous au mois de juin pour les ateliers où ça sera en potentiel beaucoup mieux merci Régine donc on a programmé un second atelier qui sera plus consacré à la valorisation sur la manière d'utiliser en fait ces données pour des outils de médiation donc on vous présentera notamment le parcours des coteaux qui a été fait sur le secteur du Bas-Chanteney sur lequel on avait édité un livret notamment travaillé avec les habitants mis en place des parcours numériques que vous pouvez en fait aujourd'hui voir sur notre patrimonia et aussi de la signalétique patrimoniale on sera accompagné de Céline du Moulin qui ne pouvait pas être là aujourd'hui qui vous présentera la démarche eau et paysage et notamment avec le sentier d'interprétation qui va être inauguré je crois fin mars et qui relie les coteaux de la montagne au Bac d'Indrette qui permet de découvrir l'histoire locale et la richesse des prairies humides du Sud-Doire et donc elle expliquera en fait toutes les démarches qui ont été nécessaires pour mettre en œuvre ce sentier d'interprétation qui a été travaillé notamment avec les associations d'histoire locale et est mis en œuvre avec l'association Historium et Enora nous présentera le web documentaire Enora normalement est parmi nous voilà oui on a conçu un web documentaire qui s'appelle Dérives qui est une publication numérique pour restituer les travaux de l'inventaire c'est un parcours qui invite à découvrir l'estulaire et les lignes de Loire depuis Nantes jusqu'à Saint-Nazaire et donc ce web documentaire rassemble des textes écrits par Julien Huon à partir de ses recherches et aussi des photos et des vidéos réalisées par les photographes de l'inventaire du patrimoine et notamment de nombreuses vues aériennes qui offrent de beaux panoramas et puis nous avons souhaité pour ce web documentaire avoir un regard croisé et donc nous avons travaillé avec deux auteurs un photographe et un écrivain qui apportent leur regard sensible en complément de l'approche scientifique de l'inventaire du patrimoine donc le web documentaire est accessible en ligne actuellement sur patrimoine pays de la Loire .fr on répète le troisième atelier sera consacré à la capitalisation des données et là je vais laisser la parole à Pierre avec le micro bonjour à toutes et tous c'est plus facile alors attendez juste deux secondes hop affichage pleine page j'espère que vous voyez mon écran oui c'est parfait donc bonjour à toutes et tous je suis Pierre Fovelle je travaille au sein du pôle partenariat culturel et scientifique la direction du patrimoine et de l'archéologie en tant que géomaticien et chargé de projet numérique donc l'atelier qu'on souhaite vous proposer il part d'un d'un constat qui est le suivant c'est que que ce soit par le biais d'études réalisées en interne ou menées avec des partenaires comme ça a été le cas dans le cadre de l'inventaire des rives de Loire il y a une masse importante de données sur le patrimoine qui est produite des données textuelles la DEPARC a déployé un système d'information géographique depuis 2014 donc l'atelier qui sera proposé aura pour différents objectifs donc il y aura un premier temps qui permettra d'aborder en fait ce qu'est un système d'information géographique et comment ça fonctionne dans un second temps et afin de vous donner une idée un petit peu concrète des choses je vous présenterai en fait ce qui a été fait à la DEPARC avec un regard critique sur ce qu'on a fait vraiment un retour d'expérience et pouvoir échanger en fait sur les écueils à éviter en cas de déploiement de ce genre de dispositif et on essaiera aussi de détailler vraiment des prérequis méthodologiques gages de réussite dans ce genre de projet et pour finir on profitera de ce temps privilégié pour échanger autour de problématiques liées à la collecte au stockage au traitement au partage et à la restitution des données patrimoniales géographiques Merci Pierre et puis enfin dans les deux derniers ateliers on trouvait intéressant d'ouvrir et de montrer comment les données de l'inventaire mais que pouvaient en fait nourrir d'autres champs en fait moins évidents de premier abord et là je vais laisser la parole à Isabelle Besançon qui est responsable du secteur prévention et gestion des risques et pour nous parler en fait de ce lien entre prévention des risques et patrimoine et juste pour vous signaler que sur Nantes Patrimonia on vient de publier un article notamment sur les inondations qu'on a notamment rédigé avec les collègues du plan de prévention des risques Isabelle alors le micro on ne t'entend pas tu la vois je vois Isabelle je vois le slide mais je n'entends pas Isabelle Isabelle sur le côté à côté de la webcam en fait il y a un petit micro c'est bon est-ce que vous m'entendez là oui très bien désolé parce qu'il n'était pas au même endroit quand il n'y avait pas ma caméra donc j'étais un peu perdue du coup j'ai dû changer de caméra aussi donc c'est là que vous me voyez là en face bonjour à tous donc moi je suis Isabelle Besançon je suis la responsable du service prévention gestion des risques Nantes Métropole et Ville de Nantes et là je vais présenter cet atelier que présentera en fait au mois de juin Julien Lamberti chargé de mission et inondation dans le service qui est en congé cette semaine et sachant que la prévention et la gestion de ce risque d'inondation nous on pilote un gros programme d'action sur ce sujet là donc merci de nous avoir associés et de pouvoir effectivement être dans cette ouverture parce que pour nous aussi c'est très riche de pouvoir collaborer avec vous sur ce sujet donc l'atelier va effectivement porter sur l'application des données sur la gestion des risques d'inondation autrefois en fait et les intervenants précédents l'ont bien expliqué il y avait une vraie mémoire de ce risque à l'époque où la Loire n'avait pas été modifiée effectivement le fleuve débordait presque tous les ans on construisait de façon empirique pour s'adapter à cet aléa à ces phénomènes et il faut bien dire que on a perdu cette mémoire parce que le fleuve a été profondément bouleversé surcreusé remblayé et on a complètement oublié finalement ce que c'était qu'une grande inondation depuis 1910 finalement il n'y a pas eu d'inondation majeure la dernière qui était importante et qui a fait déborder le fleuve dans certains quartiers elle date de 1936 donc toute cette mémoire on a besoin de la capitaliser pour se projeter aujourd'hui dans la connaissance des phénomènes puisque c'est à partir de la connaissance des phénomènes et de la projection pour imaginer les phénomènes dans les années qui viennent qu'on va pouvoir travailler sur la prévention et la gestion de ce risque et donc c'est vraiment la base de notre travail c'est un travail de cartographie de modélisation aujourd'hui on va intégrer dans les modélisations hydrauliques la mémoire toutes les données historiques parce qu'elles nourrissent évidemment notre connaissance mais elles ne sont pas aujourd'hui suffisantes du fait du bouleversement du lit du fleuve et puis aussi parce qu'on sait que d'autres phénomènes comme le changement climatique vont sans doute jouer sur la ligne d'eau et avoir un impact donc aujourd'hui on travaille sur des modèles qui intègrent aussi l'élévation du niveau de la mer et c'est tout ça qu'on vous expliquera un petit peu c'est extrêmement complexe c'est toujours une approximation une projection avec une marge d'erreur possible pour autant on ne sait pas faire mieux aujourd'hui pour connaître la façon dont le fleuve débordera dans un jour on n'a pas non plus de on va travailler en termes de probabilité mais on ne peut pas évidemment savoir quand ça se produira on sait juste que ça se reproduira forcément donc voilà on va vous parler de tout ça et puis on va aussi vous ouvrir sur notre programme d'action qui s'appelle le PAPI Loire-Aval donc programme d'action de prévention des inondations pour la Loire-Aval qui regroupe 29 actions et qui essaie de manière intégrée de travailler sur ce risque sur le risque que représente ce fleuve mais au-delà aussi tous ces affluents et aussi la problématique du ruissellement donc c'est un sujet assez vaste que Julien vous exposera au mois de juin Merci Isabelle et enfin le dernier atelier là on va ouvrir à d'autres patrimoines ce sera vraiment les patrimoines dans leur globalité je vais laisser la parole à Florian Brémeau de la direction Nature et Jardin et qui va nous parler de l'atlas de la biodiversité Oui bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien Oui Ouais ok alors je je mets le support en plein écran voilà donc bonjour Florian Brémeau donc direction Nature et Jardin au service Recherche et Biodiversité moi donc dans l'atelier je vous présenterai l'atlas ah oui pardon voilà l'atlas de la biodiversité métropolitaine donc un outil en fait pour connaître et faire connaître les enjeux de biodiversité à l'échelle de la métropole et de ses 24 communes c'est pas vraiment des slides là j'ai j'ai affiché la plaquette de l'atlas et puis je détaillerai lors de l'atelier les différents éléments mais du coup pour présenter rapidement la métropole c'est un territoire d'eau et de bocage donc justement la Loire est une part importante mais donc il y a 1000 km de cours d'eau sur la métropole avec les étiers les boires les berges c'est aussi un territoire de zones humides et de marées et puis un territoire bocager en lien aussi avec le fleuve les objectifs de l'atlas c'est d'avoir un gros objectif autour des connaissances naturalistes de rassembler et d'enrichir les données des espèces notamment et des habitats naturels pour ensuite faire connaître ces enjeux de biodiversité et puis qu'ils puissent être pris en compte dans les différentes politiques publiques notamment dans les projets d'aménagement et puis également le but est d'identifier les actions pour restaurer la biodiversité sur l'atlas on a une démarche scientifique avec un comité scientifique qui est composé des différentes associations naturalistes et le gros de l'atlas c'est quand même un gros travail sur les données avec 184 000 données il y a plus de 1000 observateurs qui ont participé dans la base de données dans les réseaux bénévoles des associations et donc on a des résultats sur les espèces donc avec 4000 espèces sur la métropole et pour les espèces remarquables qui ont été identifiées par le comité scientifique on a produit des cartographies de répartition des espèces et c'est peut-être ça que je pourrais vous montrer alors c'est pas évident de montrer des choses en même temps je ne sais pas si vous voyez du coup j'ai changé de visuel donc pour montrer une petite démo de l'atlas donc voilà on peut en fait naviguer dans le document et aller rechercher chaque espèce je voulais vous montrer pour la lèche à épinoire qui est alors un truc qui n'a pas fonctionné du coup tu ouais c'est je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas bien voilà la carte de la lèche à épinoire pour montrer un enjeu lié à la Loire et aux prairies unites de bord de Loire donc la répartition de l'espèce qui est sur en fait des sites remarquables naturels on voit les prairies de Mauve entre Nantes et Saint-Cuce et puis également les marais de Tougas à Saint-Terre-Blanc et puis un site à toirée qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien mais qui permet d'identifier l'atlas qui est en fait lié à à une boire de Loire et à des prairies de agricoles c'est une comment dire une une illustration de ce que peut apporter l'atlas sur certaines espèces pâtes qu'on mange donc je présenterai tout ça les différents outils lors de l'atelier Merci Florian donc voilà c'était un peu une sorte de teasing en fait pour pour le printemps et ben j'avais juste une question que qui n'a pas été posée mais ah qui vient d'être dit en 1982 la moitié du village de Bellevue inondé à Sainte-Luce effectivement inquiétude des suites du rééquilibrage de la Loire en cours et du futur pont de Bellevue vous ne pourrez pas y répondre en fait on pourra répondre directement à monsieur au monsieur qui a posé la question il ne reste plus qu'à vous remercier à remercier Julie et Julien en fait pour vos interventions à l'ensemble des gens qui ont écouté en fait vos interventions et puis à vous donner rendez-vous maintenant au printemps en fait pour ces ateliers si vous avez des questions plus précises n'hésitez pas à nous les transmettre et puis on y répondra merci à vous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi merci à tous au revoir au revoir